Bonjour à tous, donc bienvenue au Pavillon France et merci de votre participation à cette conférence qui est intitulée « Solutions fondées sur la nature, l'action de la France pour l'adaptation au changement climatique ». Donc nous sommes au Pavillon France, au Congrès mondial de l'UICN. Donc je m'appelle Eric Brun, je suis secrétaire général d'un petit organisme qui s'appelle l'ONERC, c'est l'Observatoire national sur les effets du changement climatique au sein du ministère de la Transition écologique. Et donc cet organisme a le plaisir de compter parmi ses ressources, Sarah Voirin, qui a organisé et va animer cette conférence en partenariat avec Mathilde Loury de l'Office français de la biodiversité. Alors j'aimerais commencer cette conférence en partageant avec vous quelques éléments sur ce que sont les solutions fondées sur la nature et leur rapport à l'adaptation au changement climatique. Et puis parler aussi des politiques publiques qui soutiennent à la fois le développement de ces approches en France. Donc diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah oui, c'est moi, pardon. Désolé, c'est le début. Voilà, donc ce diapositive qui est assez riche aborde plusieurs points. Le premier, je pense que vous avez tous entendu parler du premier volume du rapport du GIEC qui a été publié au tout début du mois d'août et qui était sur les aspects un peu géophysiques du changement climatique et qui faisait quelques constatations. L'une, c'est qu'on a déjà atteint 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industérielle. Lorsqu'on moyenne ça sur l'ensemble du globe, c'est un peu plus que ce qui était imaginé. Et surtout, c'est très conforme à ce que les climatologues à travers le GIEC ont projeté déjà depuis une trentaine d'années. Compte tenu de la situation actuelle, c'est à la fois le réchauffement déjà observé et à la fois la concentration actuelle de gaz à effet de serre, et notamment le gaz carbonique qui a une durée de vie extrêmement longue dans l'atmosphère, on atteindra 1,5 degré, très probablement, dès le début des années 2030. C'est-à-dire un peu plus tôt que ce qui était prévu dans les rapports précédents. Et ça, quels que soient les efforts que nous ferons, et les efforts que nous ferons pour réduire les émissions de gaz carbonique, ne seront visibles qu'à partir des années 2040, et là, c'est nous qui sommes encore maîtres de notre destin, où on peut rester aux entours encore de 1,5 degré, c'est physiquement encore possible, ou sinon, si on continue à émettre, comme on le fait aujourd'hui, monter jusqu'à des températures de 6 degrés. Alors évidemment, tous ces réchauffements, actuels et futurs, sont générateurs de très forts impacts sur l'ensemble de la société. Et là, le GIEC publiera en février son volume 2, qui est sur les impacts, et donc on en apprendra évidemment encore beaucoup plus. Mais concernant le monde entier, et la France également, vagues de chaleur, sécheresse, inondations, sont de plus en plus fréquentes et intenses, et ça va se poursuivre, quel que soit ce qu'on fait, au moins jusqu'à 2040. Donc, le changement climatique, c'est une réalité, il n'y a plus personne qui le conteste de manière, je dirais, honnête, aujourd'hui, et tout le monde le ressent, que ce soit la population, mais aussi les secteurs socio-économiques, et aussi, également, l'environnement qui ne s'exprime pas, mais qui le subit de plein fouet. Donc, il faut se préparer aux changements qu'on ne peut plus éviter, mais, évidemment, en même temps, tout faire pour que ces changements soient le plus limités possible. Mais, voilà, à une époque, on se demandait si on pouvait encore éviter de parler d'adaptation au chemin climatique. Maintenant, il est trop tard. Voilà, c'est pas une honte. On peut considérer ça comme un échec, quelque part. Mais, ceux qui ne se prépareront pas, en subiront des conséquences bien plus importantes. Et, en même temps, on fait tout pour ne pas aller au-delà d'un degré et demi ou deux degrés, tel que c'est défini dans l'accord de Paris. Concernant les solutions fondées sur la nature, c'est un concept qui est assez récent, qui n'est pas forcément répandu, et pour lequel la définition peut se poser. Donc, il y a plein de définitions. Vous en apprendrez, évidemment, beaucoup plus aujourd'hui. Mais, en fait, il s'agit, à travers la préservation, la restauration et la gestion durable des écosystèmes, de contribuer à l'adaptation au changement climatique. Voilà. Des exemples, la végétalisation dans les villes, qui réduit considérablement les îlots de chaleur urbain. La préservation des zones humides, qui participent au rafraîchissement local, en général, dans les milieux raux, mais aussi en ville, lorsqu'on dispose de ce type de ressources. Et puis, les zones humides préservées permettent, lors des périodes de sécheresse, de disposer d'un réservoir disponible. Et quand c'est bien fait, en général, la nature le fait souvent bien, lorsqu'il y a des inondations, ces zones humides sont aussi des tampons qui absorbent une partie des flots, et en tous les cas, qui retardent ou qui lissent les crues qui peuvent affecter en aval. Tout ça, ce sont des exemples de solutions fondées sur la nature, et il y en a d'autres. Alors, il y a deux ans, l'ONERC, sous la coordination de Sarah, avait publié un rapport assez volumineux, dans lequel un point est fait en détail sur les connaissances. Et vous pourrez consulter sur le Pavillon France, je crois, sur des tablettes, ce rapport, ou sinon, il est disponible librement sur Internet. Alors, sur les enseignements qu'on peut tirer de ce rapport, c'est qu'il faut continuer à bien comprendre, je dirais, la dimension un peu socio-économique, et donc les capacités, il faut les évaluer des solutions fondées sur la nature, parce qu'il ne suffit pas de dire les solutions fondées sur la nature, ça marche tout le temps, etc. Ça dépend des cas. Parfois, ça peut être complémentaire de l'ingénierie lourde. Il faut lever la défiance vis-à-vis de ces solutions, notamment dans le monde de l'ingénierie un peu traditionnelle. On sent qu'il y a encore des freins. Et puis, il faut aussi faire attention à ce que les solutions fondées sur la nature qu'on met en œuvre, elles soient résilientes face aux changements climatiques et aux conditions climatiques futures. Quand on parle de forêt, on est sur plusieurs dizaines d'années, et évidemment, si on plante certaines essences ou si on aide à restaurer certaines... Il faut être sûr que ces essences soient capables de fonctionner dans un climat qui aura changé. Alors, sur les solutions fondées sur la nature, c'est aussi le fruit d'une convergence entre plusieurs politiques publiques qui permettent à l'État, en cohérence, en synergie, d'aborder et d'avancer sur ces sujets. Alors, nous, on se réfère à deux politiques publiques importantes. Le plan biodiversité, qui, publié en juillet 2018, évoque le soutien nécessaire et le recours aux solutions fondées sur la nature pour l'adaptation des territoires au changement climatique. Voilà. Et donc, il y a une action spécifique dans ce plan, à ce sujet-là. Et là, il s'agit d'expérimenter des solutions innovantes sur des territoires afin de passer du stade de l'expérimentation à l'implémentation à plus grande échelle. Il y a aussi le plan national de l'assurance-chancement climatique, dont l'Enerc a la responsabilité. Et très naturellement, lorsqu'on a élaboré ce plan, la question de la priorité donnée aux solutions fondées sur la nature, s'est vraiment tout à fait imposée à nous, de manière naturelle, et on en a eu un soutien très fort. Donc, ce qu'on appelle le PNAC, ce plan, vise à préparer la France dès 2050 à un climat global 2 degrés plus chauds que le pré-industriel. Donc, je veux dire, on est déjà à 1,1 degré. Voilà. On dit 2050 parce que, comme on ne sait pas ce qui va se passer après, si, ma foi, l'accord de Paris porte tous ses fruits, on aura fait la totalité des chemins de 2050. Si ce n'est pas le cas, il faudra poursuivre jusqu'à la fin du siècle en cours et peut-être à 3 degrés et s'adapter encore plus. Donc, pour mettre, implémenter ces politiques, on utilise des outils. Et donc, vous entendrez parler là du projet Life Artisan, soutenu par l'Union européenne, qui est un projet qui est sous la coordination de l'OFB. Et à travers les présentations que vous allez avoir maintenant, mais aussi à travers les trophées que vous verrez ce soir, vous en apprendrez beaucoup plus sur ce projet qui est extrêmement important pour concrétiser la volonté politique sur les deux domaines dont je vous ai parlé. Donc, je vais laisser la parole à Sarah pour vous parler du programme. Merci beaucoup, Eric. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie, du coup, de pouvoir vous accueillir dans cette conférence sur les solutions fondées sur nature et l'adaptation au changement climatique. Alors, nous allons commencer par une perspective locale où M. Christophe Moiroux, juste à ma gauche, responsable du département développement des territoires et biodiversité à la Compagnie nationale du Rhône, présentera comment le Rhône ouvre ses bras et agrandit son lit au service de l'amélioration des écoulements, de la gestion de la ressource en eau et aux bénéfices des territoires. Puis, nous irons voir comment sont financées les solutions d'adaptation fondées sur la nature à l'échelle nationale, avec Mme Suzanne Rial, juste à côté de Christophe, chef de projet Nature 2050 à la CDC Biodiversité et donc qui présentera le programme Nature 2050. Et alors, nous rejoindrons la Méditerranée, puisque quand même, nous sommes dans un territoire méditerranéen aujourd'hui au Congrès, avec Pauline Bourriot, qui est la coordinatrice du plan d'adaptation au changement climatique du projet MPA Engage au parc national des Calanques. Donc, juste tout au fond. Et du coup, qui nous présentera les aires protégées comme solution d'adaptation fondée sur la nature. Ensuite, nous nous intéresserons à l'action de la France à l'international. Et Mme Jeannique Etienne, du coup, ici, du coup, qui est chargée de projet Résilience des écosystèmes aquatiques au Fonds français pour l'environnement mondial, montrera comment la France accompagne les pays en développement dans la protection des littoraux et l'érosion et la submersion marine à travers la présentation d'une grappe de projets de restauration de mangroves. Enfin, Mathilde Loury, de l'Office français pour la biodiversité, juste ici, vous présentera, pour clôturer cette séance, du coup, le projet Life Artisan. Et puis, restez un peu après puisque nous aurons un temps d'échange avec vous pour tenter de répondre à vos questions qui, j'espère, seront nombreuses. Merci beaucoup. Je passe à présent la parole à Christophe Moiroux de la Compagnie nationale du Rhône. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire un éclairage sur des actions qui sont menées sur le Rhône. Donc, dans cette thématique, des solutions fondées sur la nature. Donc, avec le Rhône qui élargit son lit et qui ouvre ses bras au bénéfice de l'amélioration des écoulements des eaux lors des crues et de la gestion de la ressource en eau. Et on aura également les éléments sur de la biodiversité. Pour rappeler les choses, quand même dans un contexte local, sur le Rhône, donc ce fleuve majestueux, il a eu toute une série de pressions humaines depuis 150 ans, dont des transformations morphologiques majeures. Donc, avec le développement de la navigation à la fin du 20e siècle, du fin du 19e siècle, et avec des programmes d'action très, très lourds qui ont conduit à corseter le Rhône pour développer la navigation. S'en est suivi dans une période plus contemporaine, donc les aménagements hydroélectriques avec les missions de production d'énergie, de développement de la navigation également, et puis de l'irrigation pour les enjeux agricoles. Donc, c'est un Rhône avec une multitude de bras qui est passé avec un Rhône d'un bras assez unique, un chenal principal qui s'est chenalisé. On va le voir par la suite qu'au niveau des interfaces sur le territoire et avec les nouveaux défis de demain, notamment sur les changements climatiques, avec trois éléments majeurs. Déjà, d'une part, la diminution de la ressource en eau. Donc, sur le Rhône, dans les études prédictives, on annonce qu'à horizon de 2050 ou 2070, on va avoir une baisse du volume d'eau de l'ordre de 30 %. On l'a dit dans l'introduction, l'augmentation de la température, donc ça va interagir sur les réchauffements de l'eau en interface avec tous les usages, que ce soit humain et bien entendu pour la nature, donc avec des gradients qui sont aujourd'hui effectifs. C'est une réalité de l'amont vers l'aval. et également donc la gestion des intensités pluvieuses qui sont de plus en plus brusques, plus en plus intenses et qui sont sur des pas de temps assez courts, avec des modifications dans les processus d'écoulement sur le long du Rhône. Bien entendu, en filigrame, on a la qualité des eaux, on a aussi les aspects qui sont plus invisibles, comme les perturbateurs endocriniens sur l'ensemble de l'hydrosystème. Pour faire le focus sur notamment les enjeux, sur les écoulements, la gestion de la ressource en eau, donc vous avez dans ce slide de présentation une représentation de l'histoire du Rhône sur certains secteurs géographiques. Donc notamment ce bras principal avec ses bras secondaires qui étaient avant, on va dire, toute période d'intervention de l'homme, très fonctionnels. Les bras, le Rhône pouvait faire à certains endroits plus de 2 à 3 km de large avec cet ensemble de bras, ce système de tressage. Et on voit au fur et à mesure du temps, dans les plaines alluviales, donc là on va s'intéresser aux secteurs qui sont dans ce qu'on appelle les rhônes court-circuités, à l'aval des barrages. Donc ça ne concerne pas les systèmes hydroélectriques, notamment les canaux d'amnés ou les retenues. C'est là où se concentrent les majeures parties des enjeux, notamment d'inondations, puisque là il n'y a pas eu de modification sur cette gestion-là suite aux aménagements hydroélectriques. Et le Rhône continue sa vie et au gru des perturbations, au gru des crues, continue évidemment de s'étendre dans la plaine alluviale. Vous avez une illustration en bas à droite sur les crues de référence de 2002-2003 qui ont introduit un phénomène de rupture dans l'approche de la restauration du Rhône et d'avoir ce regard, comment on peut concilier des solutions où on va à la fois associer la restauration écologique du Rhône et l'amélioration des écoulements avec l'enjeu hydraulique et de la ressource en eau. Vous avez des illustrations sur les conséquences. Donc c'est des modifications. Au fur et à mesure du temps, c'est des millions de mètres cubes qui se sont entreposés le long du Rhône et qui vont aussi constituer un frein aux écoulements. Et face à ces évolutions qui sont actuelles et futures au niveau de ces modifications dans le régime hydrologique du Rhône, c'est un frein supplémentaire dans un bon écoulement. Cette illustration, elle est très représentative. Notamment, c'est un petit événement, c'est une crue décennale où le Rhône, aujourd'hui, quand on discute avec l'ensemble des riverains, ceux qui ont cette mémoire, parce qu'il y a aussi la mémoire humaine dans l'ensemble du système qui évolue en fonction des générations, le Rhône déborde de manière très, très brusque. Donc les populations ont l'habitude, évidemment, de vivre avec un Rhône qui sort de son lit et qui va occuper la plaine alluviale, le fonctionnement classique des fleuves. Donc ça, ce n'est pas une remise en cause. Par contre, c'est la manière dont les écoulements se font et ça peut être très brusque et très rapide. Et là, en l'occurrence, dans cette illustration-là, c'est les hectares qui ont été ravinés en l'espace d'un événement où le Rhône va déborder d'une manière très brusque lors d'événements. Et donc, suite au cru de 2002-2003, il y a une grosse réflexion qui a été portée avec les scientifiques pour voir comment, notamment, mieux comprendre ces mécanismes historiques et comment ces écoulements ont été perturbés. Donc il y a beaucoup d'études diachroniques qui ont été, beaucoup d'études techniques qui ont été réalisées. Et notamment, c'est d'avoir des solutions qui s'inspirent évidemment des modèles naturels, des solutions les plus adaptées possibles et d'aller tendre vers, notamment, ce que fait très bien la nature avec les enjeux et les contraintes des territoires. Parce qu'il faut être assez lucide aussi dans ces approches-là. Les choses ont évolué au cours des décennies et il faut prendre en compte toutes les contraintes actuelles quand on va mettre en place des solutions fondées sur la nature. Un autre volet par rapport aux écoulements, c'est la ressource en eau. Donc tout ce colmatage qui s'est fait progressivement dans la plaine alluviale, la perte de tous ces bras actifs altère notamment les recharges de nappes alluviales parce que ces bras ont un rôle notamment d'alimentation des eaux de surface à la nappe, donc lors des crues et en régime, on va dire, classique. Donc c'est également un enjeu de rétablissement de ces recharges de nappes alluviales. Et également, par rapport aux aspects de température, d'avoir des milieux qui soient aussi courants où on puisse, entre guillemets, allaitendre vers des rafraîchissements, donc des processus de rafraîchissement des eaux. Donc dans les solutions qui sont mises en oeuvre, ce sont des approches qui sont assez conséquentes. Donc c'est vraiment d'aller intervenir sur des ouvrages qui n'ont plus lieu d'être. Donc on est dans des aspects de déconstruction de ces enrochements qui ont été posés il y a 150 ans en arrière pour retrouver des espaces de liberté avec notamment un fonctionnement le plus naturel possible du Rhône. Je précise bien, dans les conditions actuelles de ces enjeux de territoire. Donc deux actions majeures, c'est le démantèlement des ouvrages de l'ingénieur qui les a posés à l'époque, qui s'appelait Di Girardon, sur plusieurs kilomètres de long, dans les secteurs où il y a des potentialités pour le faire, où on a aussi des enjeux sur les écoulements. Donc vous avez des illustrations d'opérations qui ont été réalisées, et notamment sur la photo qui est indiquée, pH de Roussillon, on a des faciès, suite à l'élargissement, suite à l'effacement des systèmes d'endigment qui n'ont plus de rôle actuel, où on retrouve des espaces de liberté où le Rhône peut s'épancher, le Rhône peut prendre latéralement et remobiliser aussi ces masses sédimentaires. Une autre action qui est également majeure dans ces opérations-là, c'est de retrouver ses bras dans ces solutions fondées sur la nature. Donc c'est de rétablir des fonctionnalités naturelles par la réouverture, notamment, de ces bras qui se sont envasés, qui se sont sédimentés au cours des décennies. Donc l'énergie du fleuve ne peut aujourd'hui, dans le fonctionnement actuel, être suffisante pour que ces bras se rouvrent d'eux-mêmes, et même si on enlève notamment ces ouvrages qui ont été posés par la main de l'homme et qui ont favorisé la sédimentation. Donc ça s'accompagne d'actions où il faut aller impulser et donner notamment, donc, c'est déjà des bras qui fonctionnent en eau, qui sont en eau courante, qui rentrent dans la plaine aluviale, qui vont permettre notamment la recharge des nappes aluviales et où on va également gagner en termes de capacité d'écoulement. Mais un des éléments majeurs dans ces rétablissements de cette fonctionnalité des bras, c'est de retrouver des processus naturels d'inondation. Donc c'est de limiter ces débordements qui sont brusques et d'avoir une inondation et de retrouver dans les champs d'expansion de la plaine aluviale un fonctionnement le plus naturel possible où les eaux vont se connecter, notamment lors des événements, lors des crues, vont se connecter à la plaine aluviale par le rétablissement de cette fonctionnalité des bras. Donc l'eau va remonter progressivement avec des débordements brusques qui sont atténués. Donc ça, c'est dans le cadre de ces projets-là. C'est une des fonctionnalités de ces solutions qui sont fondées sur la nature. Mais bien entendu, comme on l'a dit en introduction, dans les bénéfices, au travers de mettre en place des solutions qui vont répondre à des problématiques d'amélioration, pour l'amélioration des écoulements, la gestion des crues, c'est évidemment aussi un des premiers bénéficiaires, c'est la biodiversité. Parce que là, on rétablit sur la base de ces solutions de fonctionnement naturel d'un fleuve et d'une rivière des bénéfices qui sont très importants pour la biodiversité. On va retrouver des habitats qui sont pionniers dans ces systèmes, dans ces hydro-systèmes qui étaient figés. Et de retrouver notamment ces fonctions naturelles avec ces reprises de sédiments, avec ces processus d'érosion. Et ça bénéficie du milieu aquatique jusqu'au milieu semi-humide, au milieu terrestre, aux forêts alluviales. De pouvoir ramener de l'eau, entre guillemets, dans les bordures du Rhône, dans ce qu'on appelle les marges alluviales, ça permet aussi aux forêts d'améliorer leurs conditions de pérennité. Il a été dit aussi en introduction, très important quand on met en place des solutions fondées sur la nature. C'est complexe. Il faut se mettre aussi en perspective de l'évolution future et de prendre en compte autant se faire que peu, parce qu'on est vite confronté à des questionnements aussi techniques et scientifiques où il nous manque des fois des éléments de réponse, d'anticiper. C'est-à-dire qu'une action qu'on fait aujourd'hui, il faut se mettre en perspective de 10, 20, 30, 40, 50 ans dans cette projection-là. C'est très compliqué, c'est très délicat. Donc pour finir, je vous remercie de votre attention. Je voudrais terminer par un mot, c'est que dans ces solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est du collectif. Donc on travaille sur les territoires, avec les territoires, avec tous les acteurs, que ce soit des acteurs techniques, des gestionnaires. Donc là, on a un partenaire de référence à la CNR. Donc ces deux projets sont portés par la CNR sur l'ensemble du Rhône. Dans le slide précédent, on a plus de 77 bras qui ont été restaurés. C'est un travail de territoire et également avec les usagers, avec les riverains. Donc il y a un aspect aussi de sociologie qui est très important qu'il faut mettre aussi au cœur de la conception, au cœur des solutions qui sont mises en oeuvre par les différents acteurs, par les différents ingénieurs. Donc c'est un travail qui se fait sur les territoires et qui demande de la concertation, beaucoup d'explications et de se mettre en perspective sur ces solutions fondées sur la nature pour le bénéfice des territoires. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christophe, pour cette super présentation. Du coup, je vais passer maintenant la parole à Suzanne Rial de la CDC Biodiversité. Merci, Suzanne. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas encore CDC Biodiversité, on est une filiale du groupe Caisse des dépôts qui est dédiée à l'accompagnement des acteurs publics comme privés sur les enjeux de la biodiversité. Et moi, je suis ici présente pour vous présenter le programme Nature 2050 qui est un programme d'action volontaire qu'on a lancé en 2016. En fait, on a lancé le programme juste après les accords de Paris avec cette volonté d'agir en faveur des solutions fondées sur la nature. Je ne vais pas revenir sur les définitions et on pourra revenir par contre après sur quelques exemples. Mais je souhaite revenir sur les motivations et les raisons pour lesquelles on a voulu créer ce programme. En fait, on a identifié à l'époque un certain nombre de freins sur le financement des solutions fondées sur la nature. On en a identifié trois principaux. Le premier, c'est de voir à l'échelle des porteurs de projets qui montent leurs projets et leurs solutions fondées sur la nature, de pouvoir leur apporter un accompagnement sur leur plan de financement. De manière commune, les porteurs de projets vont demander des subventions publiques qui peuvent recevoir des financements à différentes échelles, que ce soit au niveau de l'Europe, de leur région, de leur département. Mais dans beaucoup de cas, ils vont avoir des difficultés à boucler leur plan de financement, soit par un manque de capacité pour autofinancer le reste, soit par un manque d'alternatives aux subventions publiques qui vont leur permettre de boucler 100% de leur plan de financement. Et donc, l'objectif du programme Nature 2050, c'était de pouvoir leur apporter cette brique manquante qui, parfois, est nécessaire pour déclencher l'action et pour faire émerger le projet au départ. L'autre enjeu pour lequel on voulait apporter des réponses, c'était de pouvoir apporter des financements complémentaires aux financements publics actuels. Donc, allez voir les autres acteurs de la société, notamment les acteurs économiques, les entreprises privées, pour leur proposer de participer au financement de la transition écologique et de l'atteinte des objectifs climatiques. Et puis, enfin, c'était de pouvoir permettre aux entreprises privées d'organiser leur soutien à de telles actions et de permettre, non seulement aux grandes entreprises, mais également aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les capacités de pouvoir soutenir toutes seules des actions, de pouvoir s'engager collectivement à travers un programme et de participer, non pas à un projet, mais à un certain nombre de projets chaque année sur l'ensemble du territoire de France métropolitaine, mais également dans les territoires d'outre-mer. Donc, nous, vis-à-vis de ces entreprises, on prend forcément l'engagement d'identifier, de soutenir, mais également de suivre sur le long terme des projets directement sur leur territoire. Ce suivi de long terme, c'est extrêmement important pour nous. On s'engage, avec les porteurs de projets qu'on va soutenir, à garantir que les actions qui vont être mises en place hier, aujourd'hui ou demain, seront pérennisées jusqu'en 2050. On comprend des engagements contractuels sur cette période de 30 ans. Et on est accompagnés d'un comité de pilotage qu'on a constitué dès 2016, qui est constitué des grandes institutions publiques et que vous pouvez voir apparaître, des grandes associations de protection de la nature, mais également de scientifiques comme le Muséum national d'histoire naturelle ou l'université Paris-Sorbonne, qui vont nous aider non seulement à suivre ces projets, mais également à en mesurer l'impact sur la biodiversité, sur les enjeux d'adaptation au changement climatique et également sur l'impact socio-économique qu'ils vont avoir sur leur territoire. Donc c'est un comité de pilotage qui va étudier l'ensemble des projets qu'on souhaite soutenir, rendre un avis et nous permettre du coup de maintenir et d'assurer les objectifs qu'on s'est fixés. A partir de ce cadre d'intervention, il a fallu préciser un petit peu les choses, notamment vis-à-vis des entreprises contributrices et des acteurs économiques qui souhaitent rejoindre le programme. On a ouvert le programme, comme je le disais, à différentes tailles d'entreprises, que ce soit petites, moyennes ou grandes entreprises qui peuvent contribuer à hauteur de leurs capacités financières. On se rend compte que ces entreprises ont divers enjeux, toutes rassemblées autour de leurs responsabilités environnementales, mais qu'on va avoir, par exemple, des entreprises qui vont répondre à des marchés publics et donc qui ont un engagement vis-à-vis des collectivités territoriales, ou bien des entreprises dans le logement, dans le transport, qui ont une responsabilité vis-à-vis de leurs collaborateurs, mais également de leurs parties prenantes pour permettre d'améliorer le cadre de vie, par exemple, des résidents chez les bailleurs sociaux. Et puis, on a également des entreprises qui ont une responsabilité vis-à-vis de leur clientèle et qui veulent démontrer leur engagement environnemental sur leurs services ou sur leurs produits. Donc voilà, l'ensemble de ces entreprises, on en a une cinquantaine aujourd'hui qui ont rejoint le programme Nature 2050, peuvent s'engager sur une ou plusieurs années et définir un engagement qui est soit net et forfaitaire entre guillemets chaque année, soit de définir une contribution qui va évoluer en fonction de leur activité. Et donc, on les accompagne pour définir des indicateurs qui soient liés soit à leur nombre de collaborateurs, soit au nombre à la surface qu'ils vont aménager dans leur projet chaque année ou bien encore sur un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Ça varie vraiment d'une entreprise sur l'autre. Et l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir inscrire ces financements aux côtés des financements apportés aux porteurs de projets qu'on va soutenir par les acteurs publics. Pour vous donner un exemple, en 2019, avec la Métropole du Grand Paris, on a lancé un appel à projet commun Métropole du Grand Paris Nature 2050 pour apporter à 9 communes parmi les 131 communes de la Métropole du Grand Paris un soutien financier provenant de la Métropole qui a mis 1,9 million d'euros sur la table et des entreprises du territoire qui ont voulu s'engager à travers Nature 2050 à donner 20% supplémentaires pour non seulement soutenir les travaux qui sont mis en place actuellement, mais également de pouvoir pérenniser et financer le suivi de ces projets jusqu'en 2050. Donc voilà, comme je le disais, c'est une cinquantaine de contributeurs qui ont rejoint le programme depuis 2016, ce qui nous a permis de mobiliser environ 5 millions d'euros. Donc 5 millions d'euros qui sont venus s'ajouter au financement public. on estime un effet levier d'environ 10 millions d'euros qui nous ont permis de soutenir les 41 projets que vous voyez apparaître sur l'écran et qui ont bien sûr vocation à augmenter d'année en année. On se rend bien compte en voyant la carte qu'il y a quelques trous dans la raquette, mais l'objectif c'est qu'on atteigne un maillage homogène sur l'ensemble des territoires et une présence sur les territoires d'outre-mer dès 2021 d'ailleurs. Donc c'est 41 projets qui sont portés par autant d'acteurs locaux, que ce soit des associations, des collectivités ou bien des gestionnaires d'espaces naturels qui vont donc nous présenter leurs projets et nous on leur apporte un cofinancement sur la partie restauration écologique et suivi et on va justement sur ce suivi développer avec eux et avec nos partenaires scientifiques des indicateurs. On a développé notamment deux indicateurs qui sont communs à l'ensemble des projets terrestres. Le taux, l'abondance de carbone organique dans les sols et le taux d'azote 15 dans la végétation qui vont permettre de mesurer le succès de la restauration écologique qui est la maturité de l'écosystème mais on va également développer des indicateurs qui vont être spécifiques à chacun des projets. On s'appuie notamment sur les sciences participatives du Muséum national d'histoire naturelle mais également sur l'expertise que chacun des porteurs de projets va avoir. Il faut bien être clair, un conservatoire d'espaces naturels ou un exploitant agricole ne vont pas avoir les mêmes capacités en interne pour mettre en place des indicateurs. Donc l'objectif pour nous c'est d'avoir quelque chose qui soit pertinent d'un point de vue scientifique mais qui soit réalisable. On part sur 30 ans, ça représente des coûts, ça représente un temps passé. Donc voilà, il faut qu'on ait quelque chose qui nous permette de créer des démonstrateurs qui puissent être répliqués sur d'autres territoires. On est très heureux de pouvoir inscrire à l'ensemble de ces projets au sein du suivi du PNAC 2 et du plan national biodiversité mais également de pouvoir faire bénéficier le projet Life Artisan de ces retours d'expérience qui constituent pour chacun et on va aller sur un exemple tout de suite des échelles différentes, des enjeux très variés puisqu'on est sur un périmètre français donc on a notamment des écosystèmes marins côtiers, des actions sur la biodiversité en ville, sur les milieux ruraux, forestiers, agricoles, sur les forêts, les forêts de montagne notamment. C'est extrêmement varié et on souhaite pouvoir les partager au maximum. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un exemple agricole. C'est le projet que vous voyez entouré en rouge. C'est le domaine Enclos de la Croix qui se trouve dans les Raux juste à la sortie de Montpellier. On est sur un domaine viticole qui est porté par une exploitation familiale et en fait, quand on est arrivé, c'était en 2016-2017, on était sur une exploitation plutôt conventionnelle avec 23 hectares de vignes d'un seul tenant, des débouchés commerciaux plutôt à l'international, un prix de vente de la bouteille plutôt à 2-3 euros pour vous poser les bases et un objectif face aux enjeux climatiques notamment de sécheresse, de ravageurs, de récoltes beaucoup qui s'avancent de plus en plus tôt dans l'année. face à la volonté de cette famille de vouloir enclencher une transition sur leur modèle agricole. Et le projet qu'on soutient, c'est un projet d'agroforesterie qui vise à diviser ces 23 hectares en lots de 1 hectare entourés de haies. Donc avoir un viticulteur qui va arracher des pieds de vignes pour planter des arbres, on n'en voit pas non plus tous les jours. Mais donc, c'est en fait pour expliquer outre les bénéfices qui sont apportés par l'agroforesterie sur les enjeux de sécheresse, les enjeux de gestion des eaux pluviales, les enjeux de sol, d'érosion des sols, mais également d'auxiliaires qui vont apporter des bénéfices très concrets aux vignables. C'est également une transition du modèle économique. Donc on est maintenant sur des vins qui sont d'une meilleure qualité, qui ont été testés par l'exploitation, avec des débouchés qui sont plus recentrés localement et nationalement, à un prix de la bouteille qui a augmenté de 4 à 5 euros et qui permet d'équilibrer cette transition d'une exploitation où il va peut-être avoir une production qui va être moindre, mais de meilleure qualité et plus durable. Voilà, j'ai oublié de passer cette slide, mais c'est juste pour vous décrire un petit peu les actions. On a 2034 arbres très exactement qui ont été plantés et financés par Nature 2050, mais l'exploitation est en train justement de mettre en place de nouveaux projets de plantation. Il y a eu un enherbement entre intra-vignes et également des modèles et des méthodes de gestion des vignes qui ont également changé avec l'utilisation notamment des chevaux, de moutons qui ont été mis en place. Sur les indicateurs pour ce projet en particulier, il va y avoir le suivi des arbres, le suivi des deux indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure, un suivi ornithologique, mais également un suivi sur le rayonnement du projet. C'est important pour nous de voir l'effet démonstrateur de ce projet, notamment sur l'éco-touriste, mais également sur les autres agriculteurs qui ont envie également de passer à ces transitions. On est également en partenariat avec la région Occitanie qui valorise ce projet pour essayer de le diffuser auprès des autres exploitations agricoles dans la région. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bonjour à tous. On va changer un peu maintenant, on va parler plus de mer et de changement climatique en mer avec le projet MPA Engage pour air marine protégée engagée dont le parc national des Cananques est partenaire et donc qui vise à engager les acteurs clés méditerranéens dans une approche écosystémique pour aider ces aires marines protégées à faire face aux changements climatiques. Mais tout d'abord, peut-être parce que vous avez moins la notion, je vais juste vous parler rapidement de changements climatiques en milieu marin et vous donner l'exemple de la température de la mer. Donc à l'image des rapports du GIEC dont a parlé l'ONERC, il existe aussi des groupements d'experts qui travaillent sur les prévisions et les projections climatiques des futurs impacts que sont le MEDEC. qui produisent aussi le même genre de rapports et on peut voir déjà qu'en 30 ans, on a gagné plus d'un degré en mer méditerranée et encore plus selon si on est en Méditerranée occidentale ou orientale. Et si je vous prends l'exemple du Parc national des Calanques, les prévisions ne sont pas joyeuses parce que d'ici 2100, en fonction des différents scénarios d'évolution des mises des gaz à effet de serre, ces fameux RCP dont vous avez peut-être entendu parler, on va atteindre plus 1 encore à plus 4 degrés et je ne sais pas si vous imaginez mais pour les écosystèmes marins, des changements comme ça, ça peut être bouleversant. Et on va aussi avoir des vagues de chaleur, c'est-à-dire un nombre consécutif de jours où la température sous-marine va dépasser un certain seuil qui va augmenter et qui pourra être multiplié jusqu'à 4 d'ici 2100, notamment dans le pire des scénarios. Donc, dans ce contexte, je ne vous ai pas parlé de toutes les autres aléas climatiques parce que je n'ai pas le temps, mais dans ce contexte, du coup, le projet Interreg Med MPA Engage, financé par des programmes européens, va essayer de valoriser les aires marines protégées comme des solutions fondées sur la nature pour s'adapter au changement climatique. Pourquoi ? Parce que les aires marines protégées vont mettre en oeuvre des actions pour protéger et gérer des écosystèmes, des habitats, des espèces, des fonctions écologiques qui pourront être utiles pour l'adaptation au changement climatique. Ce projet est multipartenarial. Les aires marines protégées sont accompagnées par des instituts scientifiques, des ONG, des administrations régionales et nationales. Et il y a aussi tout un ensemble de partenaires associés des deux côtés du bassin méditerranéen. Ça peut être d'autres aires marines protégées, d'autres scientifiques qui vont aussi avoir un regard sur les actions du projet pour donner des conseils ou essayer eux-mêmes de participer de leur côté. Donc, on essaie de créer un observatoire méditerranéen du changement climatique et d'adopter une approche de gestion adaptative. Donc, les grandes lignes, on a dit, c'est soutenir les aires marines protégées et les gestionnaires d'aires marines protégées dans l'adaptation du changement climatique. Donc, le projet va tester, va développer et tester des méthodologies sur les quatre thèmes que je vous présenterai après pour créer des boîtes à outils qui pourront être utiles à l'ensemble du réseau d'aires marines protégées donc des deux côtés de la Méditerranée et qui donc seront transférées, partagées, vont venir renforcer les capacités de ces gestionnaires et créer des synergies entre les aires marines protégées. Donc, vous l'avez compris, le parc national Décalanc est un site pilote, une aire marine protégée pilote pour tester ces méthodologies et va essayer de construire un plan d'adaptation au changement climatique et donc à travers quatre grandes actions qui vont être donc de mettre en oeuvre sur le terrain un suivi des impacts du changement climatique et aussi auprès de ces acteurs du territoire, d'essayer d'élaborer une évaluation de la vulnérabilité socio-écologique de son territoire donc aux futurs aléas climatiques dont ceux que je vous ai présentés donc l'augmentation de la température en mer et des vagues de chaleur marine. Elle va également développer les sciences citoyennes donc les sciences participatives pour engager les citoyens donc là ça va surtout concerner des plongeurs mais aussi d'autres observateurs en bord de littoral pour s'approprier ces effets et aussi démultiplier l'effort d'observation parce que nous gestionnaires d'Aire Mind Protégé on est des petites équipes et on va aussi adopter tout au long du projet des approches participatives qui vont inclure scientifiques, élus, acteurs socio-économiques et citoyens et nous-mêmes gestionnaires pour essayer de co-construire et d'aborder les différentes problématiques de changement climatique et bien sûr tout au long de ce projet les actions de communication et de sensibilisation sont essentielles pour informer, attirer l'attention et bien sûr essayer d'engager tout acteur du territoire. Je n'ai pas le temps de vous expliquer plus en détail toutes les phases du projet mais je voulais juste vous montrer par exemple les suivis des impacts du changement climatique qui sont un exemple qui peut être parlant et accrocheur. Donc là l'idée c'est que 11 protocoles ont été développés donc c'est des protocoles scientifiques validés qui sont faciles à mettre en oeuvre et à réaliser dans les différentes aires marines protégées et ou qui vont étudier 5 grands impacts du changement climatique donc la température de la mer donc quelle est son évolution et notamment à travers toute la colonne d'eau quels sont les changements dans la distribution des espèces avec notamment des espèces qui viennent de mer rouge et qui sont en train de se répandre sur l'ensemble de la Méditerranée avec de potentielles conséquences écosystémiques l'évolution en fait des ratios c'est-à-dire de la quantité d'espèces qui peuvent être plus ou moins sensibles à la température donc avec une potentielle disparition ou en tout cas une réduction de certaines espèces qui ne supporteront pas ces eaux très chaudes on traque aussi les événements épisodiques donc notamment des phénomènes massifs de mortalité qui peuvent avoir lieu donc après les vagues de chaleur estivale là vous pouvez voir sur les photos des mortalités de gorgone rouge c'est ces forêts des habitats coralligènes si vous avez entendu parler sinon je vous invite à aller voir et chercher à découvrir ou sinon des changements phénologiques donc dans la biologie des espèces avec pour exemple là je vous ai mis la floraison des posidonies qui est un phénomène qui est assez rare qui a plusieurs facteurs et donc qui pourrait aussi arriver donc l'idée de chaque action en fait c'est de créer des outils interactifs pour les gestionnaires afin qu'ils puissent entrer les données issues de leur suivi et que l'outil ressorte en retour des indicateurs des impacts du changement climatique et ça ça va permettre d'avoir des billes d'avoir des arguments pour adopter les bonnes mesures d'adaptation dans le cadre du plan d'adaptation du changement climatique voilà je n'ai pas le temps d'en dire plus du coup je vous invite si vous êtes intéressés à aller voir nos sites web nos réseaux sociaux on essaie d'être assez dynamique et je vous remercie de votre attention alors bonjour à tous donc moi je suis Yannick Etienne je travaille pour le secrétariat du fonds français pour l'environnement mondial et je suis en charge de la thématique écosystème marin et côtier donc je vais vous faire voyager puisque le FFM est une organisation qui met en oeuvre la politique française d'être publique au développement en matière d'environnement et donc je vais vous donner quelques exemples de solutions fondées sur la nature qui sont mises en oeuvre dans le cadre de nos projets dans le monde entier alors j'imagine donc je vais attaquer directement donc par ce premier projet qui concerne la restauration de forêts de mangroves au Costa Rica donc les forêts de mangroves pour ceux qui ne les connaissent pas sont des forêts qui ont littéralement les pieds dans l'eau elles forment des barrières naturelles qui nous permettent de protéger les côtes contre l'érosion et les tempêtes tropicales elles sont aussi des réservoirs de biodiversité végétale et animale avec beaucoup d'oiseaux d'eau que viennent observer des touristes donc aussi source de revenus pour les communautés avec l'écotourisme et elles servent de refuge aux poissons et aux mollusques ces forêts elles ont été fortement dégradées par les activités humaines notamment les bassins d'aquaculture mais aussi l'extraction du sel de la coupe du bois et dans l'exemple de ce projet que nous avons soutenu donc au bénéfice du gouvernement du Costa Rica nous avons contribué à la création d'un réseau de canaux artificiels que vous voyez sur cette photo qui vont permettre une régénération naturelle de ces mangroves alors ça me fait penser un peu au premier exposé donc sur le Rhône où effectivement donc on essaye de restaurer des conditions hydrologiques qui vont permettre que le site se régénère naturellement grâce aux propagules donc qui vont réensemencer par ce système hydrologique des différents canaux donc là vous voyez effectivement la forme des palais de juillet c'est des projets qui bénéficient aussi de programmes de replantation qui permet aussi d'impliquer les populations et en définitive ces solutions fondées sur la nature ont des bénéfices multiples un coût relativement faible par rapport à des solutions de protection du littoral en dur et bénéficient aussi à l'économie locale si vous avez des questions sur ce projet on a une grande chance c'est d'avoir avec nous la chercheuse qui vient de l'université de Campeche au Mexique qui est présente dans la salle ici et qui pourra répondre à vos questions sur les méthodologies pour cette régénération naturelle si vous le souhaitez alors maintenant on va partir aux Philippines donc un autre projet qui a été mis en oeuvre par l'ONG Conservation International et qui concerne toujours la restauration de l'armangrove et dans ce projet on a testé l'association de la régénération naturelle de la mangrove la replantation avec des solutions qui relèvent plus de l'ingénierie écologique avec la réalisation de petits brise-lames en enrochement que vous pouvez voir sur cette slide et aussi de clôtures brise-lames en bambou donc ces brise-lames ils vont permettre de réduire l'énergie des vagues et que derrière du coup les mangroves les propagules se réinstallent plus facilement donc ces dispositifs sont en multibénéfice on va dire aussi car ils permettent l'accumulation de sédiments en amont et vont bénéficier aussi aux récifs quand il y a des récifs installés en aval parce qu'on va avoir une eau qui est moins turbide alors dans ce projet qui maintenant concerne le Sénégal vous voyez on voyage beaucoup l'enjeu est la préservation la lutte contre l'érosion côtière donc on n'est plus sur des zones de mangroves mais sur des zones avec des hauts de plage qui sont très très impactées par l'érosion et donc avec la banque mondiale on a co-financé un projet qu'on appelle le projet WACA qui est focalisé sur cette question de l'observation de l'érosion côtière et donc de moyens de lutte contre cette érosion je vais vous présenter qu'un tout petit élément du projet il y a beaucoup de sites pilotes il y a beaucoup d'actions mais on a été accompagné par le conservatoire du littoral Céline Damry du conservatoire elle est toujours là formidable voilà donc vous pourrez aussi discuter avec elle à la fin de cette séance donc là on a mis en avant une solution très simple qui est une déclinaison des ganivelles que vous connaissez peut-être qu'on met en place en France sur nos plages qui sont des casiers qui sont délimités par des clôtures en bois qui vont permettre de réduire la vitesse du vent et d'accumuler les sédiments du coup on va avoir une reconstitution des dunes et de la revégétalisation qui va permettre de limiter l'érosion donc ce qu'on a fait au Sénégal avec le conservatoire c'est qu'on les a adaptés à ce qui était disponible localement c'est à dire du tifa donc ça ne s'appelle plus des ganivelles ça s'appelle des tifavels et l'avantage c'est que ce tifa c'est une plante envahissante et du coup ça permet l'utilisation de plantes envahissantes pour de l'ingénierie écologique et pour réduire l'érosion côtière voilà donc des solutions très simples qui mobilisent aussi des micro-entreprises locales j'ai presque terminé je vois qu'on est un petit peu en retard mais je voulais quand même présenter ce dernier exemple alors là on n'est plus du tout dans les zones côtières mais on est un exemple de projet très intéressant qui se passe à Guatemala City avec une fondation qui s'appelle Funda Eco et on a contribué à la création de parcs naturels urbains donc en ville 7 parcs qui ont été réalisés dans des ravins donc à Guatemala City dans des zones où les habitants avaient tendance à installer des quartiers d'habitat informels et avec des très forts risques de glissement de terrain donc face à ça on crée des parcs qui vont être aussi multi-services puisqu'ils vont aussi faciliter l'infiltration des eaux de pluie et réalimenter les nappes la végétation va permettre la réduction des températures donc on en parlait tout à l'heure donc réduction des îlots de chaleur et ce sont aussi des lieux de sociabilité pour les habitants donc en conclusion on voit bien à travers cette grande diversité d'actions de solutions que par ces solutions fondées sur la nature on arrive à mettre en oeuvre des projets avec des coûts finalement relativement limités et qui ont des bénéfices multiples j'ai fait ici figurer tous les ODD qui sont en relation avec ces services rendus non seulement on fait face on s'adapte au changement climatique mais on travaille avec les communautés ce sont des projets qui bénéficient aux communautés qui permettent de la sécurité alimentaire et une meilleure résilience des populations au changement climatique voilà je suis désolée je crois que j'étais obligée d'être un peu rapide mais on peut répondre à vos questions y compris avec les partenaires qui sont dans la salle tout à l'heure bonjour à tous donc finalement c'est pas Mathilde Loury qui va vous parler du projet artisan je suis Audrey Courot je suis la directrice acteur et citoyen de l'office français de la biodiversité Mathilde a été obligée de s'éclipser parce qu'elle avait une autre intervention dans le forum sur le même sujet mais elle est encore sur site pendant longtemps donc si vous voulez la croiser vous pourrez donc le projet Life Artisan pour accroître la résilience des territoires en incitant à l'utilisation de solutions d'adaptation au changement climatique fondée sur la nature voilà c'est très très long mais c'est pour ça qu'on dit artisan c'est un projet financé par l'Union Européenne enfin co-financé par l'Union Européenne qui vise à généraliser l'utilisation de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique en France très rapidement il s'appuie sur différents piliers d'abord un programme démonstrateur avec un certain nombre de sites en France qui développent des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique sur plusieurs enjeux que ce soit la végétalisation de cours d'école pour lutter contre l'effet illaut de chaleur ou bien la restauration d'écosystèmes pour lutter contre les inondations par exemple ou encore l'adaptation de territoires agricoles et forestiers pour mieux prendre en compte les effets du changement climatique sur les systèmes de production et de culture si vous voulez en savoir plus sur ce programme démonstrateur nous avons notamment à 17h la présentation d'un de ses projets le projet du Marais de l'Estalion sur l'espace OFB des espaces génération nature donc dans le Hall 2 n'hésitez pas à vous y rendre cet après-midi donc un programme démonstrateur qui avec le programme nature 2050 et un certain nombre d'autres projets en France permet de tester sur le terrain des solutions d'adaptation à côté de ça il y a aussi toute une activité d'accompagnement des collectivités locales avec de l'ingénierie territoriale nous avons des ingénieurs de projets qui sont sur le terrain dans toutes les régions pour accompagner les collectivités qui veulent mettre en place des solutions d'adaptation fondées sur la nature pour leur territoire et donc ça c'est très très important parce qu'on sait que les porteurs de projets ont besoin de cet accompagnement pour que leur solution soit vraiment efficace à la fois pour l'adaptation au changement climatique et pour la biodiversité et puis une troisième fonction très importante de ce projet artisan c'est la fonction capitalisation et essai-mage avec le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique et son volet solutions fondées sur la nature qui est porté par le CEREMA en partenariat avec un certain nombre d'autres acteurs donc vous voyez c'est beaucoup de partenaires ce projet Life Artisan et là encore si vous voulez en savoir un petit peu plus parce qu'on est pris par le temps ce matin vous pourrez demain juste à côté sur le stand de l'Office français de la biodiversité à 14h45 avoir une présentation complète et un peu plus longue de ce projet avant de dire quelques mots de conclusion et de remerciement évidemment donc voilà ça c'est le détail que vous aurez demain si vous venez nous rejoindre je vais passer vite je voulais aussi vous annoncer le lancement cet après-midi ici même donc sur le pavillon France des trophées artisans par l'ADEME en partenariat avec l'OFB l'Onerc et puis les partenaires du Life donc 16h15 ici donc ce sont des trophées pour la dont on lance c'est pas une remise de trophées c'est le début c'est le démarrage et donc on vous invite aussi à venir sur cet événement tout à l'heure on va du coup conclure parce qu'on est très très en retard merci à tous on voit là qu'on a un bel outil avec les solutions d'adaptation fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique c'est vraiment un enjeu important pour nous de pouvoir s'appuyer sur la restauration des écosystèmes pour s'adapter au changement climatique il y a de nombreux acteurs mobilisés qui font déjà des choses et l'enjeu vraiment c'est de capitaliser sur tout ça pour que ça puisse devenir une vraie force et une vraie généralité à l'avenir merci à tous on va avoir un petit temps de questions juste après l'annonce du monsieur donc restez là si vous avez des questions et puis de fait les intervenants pourront aussi répondre à vos questions de manière informelle voilà donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux aussi mais on va avoir un petit temps de questions réponses donc je laisse la parole deux secondes à monsieur oui merci beaucoup merci beaucoup à tous les intervenants je voulais juste vous indiquer que la secrétaire d'état Bérangère Abba va entamer à 11h une conférence de presse qui sera un point d'avancement de la stratégie nationale biodiversité donc c'est ouvert aux congressistes accrédités et c'est au hall 9 donc là-bas en salle qu'à le long donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à y aller merci voilà merci à vous est-ce que du coup il y a quelques questions pour nos intervenants si ça marche un deux si ça marche je te laisse merci beaucoup merci beaucoup merci à tous les intervenantes et tous les intervenants et merci pour l'interview public est-ce que certains d'entre vous ont des questions on peut faire passer un micro dans la salle si vous avez des questions à poser aux intervenants on a une personne qui veut poser une question merci beaucoup bonjour alors moi j'avais une question pour le premier intervenant sur votre conclusion vous avez parlé de sociologie de mettre en oeuvre en fait des actions qui prennent en compte les riverains et donc quels sont les types d'actions que vous mettez en place justement pour les prendre en compte et pour prendre en compte la sociologie là-dedans vous m'entendez ? oui on a eu pas mal d'évolutions sur ces approches là et en fait dès l'amont du projet mais des différents projets qui ont été présentés récemment on introduit la sociologie dans la conception c'est à dire qu'on n'a pas encore un design on ne sait pas encore où on va intervenir et on prend la tâche de spécialistes donc c'est des sociologues les porteurs de projets accompagnent évidemment le processus et on fait des ateliers de concertation déjà pour recueillir l'avis des riverains le regard des riverains sur les territoires sur lesquels on va intervenir bien prendre en compte leur utilisation et surtout on est dans des approches d'utilité sociale c'est à dire que par rapport à la transformation qui va être mise en oeuvre au travers de ces solutions et de ces différentes actions c'est comment eux vont avoir cette perception là quel regard ils vont avoir aussi sur le territoire et quels bénéfices aussi ils vont apporter à la conception et dans les échanges qu'on a une méthodologie qui a été mise en place en différentes formes d'atelier donc on se suit au long cours donc c'est dès le démarrage des opérations et on va l'accompagner jusqu'à la réalisation des actions et également jusqu'au suivi parce que dans ces solutions adaptées sur la nature travailler sur les écosystèmes il y a un aspect dynamique et il faut que dans l'esprit des usagers dans l'esprit des riverains que ce côté dynamique et ce côté qui est non statique soit aussi inscrit dans leur vision donc il y a un accompagnement aussi à ce niveau là ça c'est des démarches pour nous qui sont de plus en plus structurées et assez récentes dans notre manière d'appréhender les projets sur les territoires merci beaucoup pour la question et merci beaucoup Christophe est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question à nos intervenantes et intervenants que ce soit sur l'adaptation au changement climatique sur les solutions fondées sur la nature oui monsieur madame pardon bon bonjour merci à toutes et à Christophe pour l'intervention une question pour la CDC Biodiv vos projets qui ont été présentés comment est-ce qu'ils s'inscrivent sur des projets qui seraient soumis à mesure ERC est-ce que ça co-finance de la mesure ERC ou est-ce que c'est en plus est-ce que ça oui parfait merci de poser cette question parce qu'effectivement c'est un point extrêmement important pour nous le programme Nature 2050 et l'ensemble des projets qu'on soutient sont dissociés de toutes mesures compensatoires réglementaires on est vraiment sur un programme d'action nationale et toutes les entreprises qui contribuent au programme Nature 2050 doivent avoir respecté d'autre part leurs obligations en termes de compensation sur les projets effectivement la compensation peut représenter pour certains propriétaires une source de financement de leurs projets donc si on est sur des parcelles différentes on peut avoir des outils de financement qui sont différents également néanmoins aujourd'hui on ne l'a pas encore sur nos projets sur nos 41 projets on ne ferme pas la porte pour avoir des choses mais c'est vraiment dissocié entre les mesures ERC et le programme Nature 2050 Merci beaucoup pour cet échange est-ce que quelqu'un d'autre oui monsieur au fond Bonjour merci pour votre intervention j'avais une question sur la régénération des mangroves ça prend combien de temps pour que ça devienne efficace pour stopper des tempêtes ou l'érosion je ne sais pas si ça marche on pourra peut-être demander à notre grande spécialiste de la mangrove qui est ici je pense que c'est quand même très variable en fonction des contextes ce qui est sûr c'est que les programmes de restauration qu'on a mené ont permis en l'espace de 3 ans de passer d'une mangrove totalement dégradée à des paletuviers qui font déjà 2 mètres de haut après en termes d'efficacité enfin ce que ça a pu donner on n'a pas les données scientifiques qui permettent de répondre à cette question mais effectivement c'est assez phénoménal le programme de restauration a permis en 2-3 ans d'avoir déjà des résultats très 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 visibles mais peut-être et Bénézère donc on a aussi notre partenaire du Bénin qui met en oeuvre la même méthodologie sur des sites au Bénin avec l'appui de l'université de Campeche peut-être tu peux répondre à cette question oui tout à l'heure quand on a posé la question je lui ai traduit ça elle m'a dit après 14 ans on peut avoir des arbres de 5 mètres de routeur qui peuvent jouer pleinement leur rôle de barrière pour les catastrophes naturelles voilà ok merci beaucoup oui madame au fond voudrait poser une question bonjour à tous vous avez présenté un certain nombre de projets très intéressants sur les solutions fondées sur la nature l'UICN emporte d'autres comment se fait la synthèse finalement des mesures d'impact de ces différents projets pour aller vers une forme de standardisation parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a une floraison d'initiatives la question c'est où est-ce que ça se capitalise et ça se consolide pour définir des méthodologies un petit peu stables alors vous m'entendez oui effectivement il y a beaucoup de projets y compris au FFM donc nous nous avons lancé une initiative transversale on l'a appelée initiative mangrove du FFM vous avez un site web et donc on produit énormément de connaissances donc il y a beaucoup de livrables qui permettent aussi de diffuser disséminer cette information et qui sont issus d'échanges entre les équipes scientifiques les équipes projets des différents projets on a aussi avec Oceanopolis réalisé un ouvrage pédagogique j'ai mis les cartes postales là sur la table il y a un QR code vous pouvez télécharger cet ouvrage donc on a de la production on est en train de réfléchir aussi avec tous ces scientifiques peut-être à la réalisation d'un MOOC à destination des pays du sud et on est connecté avec l'UICN avec CI parce qu'on sait qu'il y a aussi d'autres initiatives transversales il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui sur la mangrove il n'en reste pas moins que ça reste c'est des projets qui sont souvent compliqués à mettre en oeuvre il y a beaucoup de projets juste de replantation et ça ça marche pas toujours ça marche parfois mais finalement si les conditions hydrologiques ne sont pas favorables ça va pas fonctionner donc il faut continuer quand même à produire de la matière à avoir des méthodologies qui soient efficaces et à partager cette information à l'échelle nationale on incite beaucoup les porteurs de projets à utiliser les standards de l'UICN parce que clairement le travail qui a été fait est important pour savoir ce qui est vraiment une solution fondée sur la nature et puis qu'est-ce qui est autre chose et puis le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique et son volet solution fondée sur la nature va permettre de capitaliser en un même endroit toutes les ressources techniques et les retours d'expérience des différents projets pour petit à petit consolider vraiment nos retours d'expérience et nos connaissances sur le sujet merci à tous et tous je suis désolée mais on me dit en régie qu'il faut vraiment clôturer la séance donc voilà merci à tous et tous et je vous souhaite un très bon congrès mondial de la nature session qui porte sur l'aquaculture et la biodiversité en Méditerranée cette session est co-organisée par le plan bleu et l'agence française de développement alors pour ceux qui ne connaissent pas le plan bleu c'est un centre d'activité régional rattaché au plan d'action pour la Méditerranée qui est le premier programme de protection des mers régionales du PNUE le programme des Nations Unies pour l'environnement ce centre a été créé il y a 40 ans et nous sommes basés à Marseille et donc j'ai le plaisir de modérer aujourd'hui cette session et de l'introduire en compagnie de trois intervenants Madame Patricia Ricard qui est la présidente de l'institut océanographique Paul Ricard Monsieur Mohamed Gasly qui est le directeur et co-fondateur de Next Protein en Tunisie qui nous rejoindra en ligne et Madame Catherine Lecouf qui travaille pour l'agence française de développement donc je commence par vous présenter un peu le contexte de l'aquaculture en Méditerranée tout d'abord la Méditerranée vous le savez tous est d'un intérêt biologique exceptionnel elle présente une faune et une flore qui sont parmi les plus riches du monde entre 10 et 12 000 espèces marines 20 à 30% des espèces méditerranéennes sont endémiques 18% des mammifères marins connus dans le monde sont en Méditerranée à savoir que la Méditerranée représente moins de 1% des océans mondiaux et une grande variété d'habitats dont les plus importants et les plus productifs sont présents en Méditerranée comme les herbiers de Posidonie ou les concrétions d'algues coralligènes mais cette biodiversité subit beaucoup de pression et notamment la surpêche en Méditerranée 78% des stocks de poissons évalués sont surexploités l'aquaculture fait partie des systèmes de production alimentaire qui connaissent la croissance la plus rapide au monde donc c'est aussi le cas en Méditerranée elle joue un rôle majeur dans la croissance économique et la sécurité alimentaire d'une population qui est croissante elle engendre quand même indirectement et directement plus de 300 000 emplois dans les pays méditerranéens et la mer Noire la production a été multipliée par 4 entre 1996 et 2016 en Méditerranée l'aquaculture est constituée pour 2 tiers de pisciculture donc l'élevage de poissons et 1 tiers d'élevage de mollusques le secteur aquacole et enfin l'aquaculture marine est fortement développée dans la rive nord de la Méditerranée en particulier en Turquie en Grèce en Italie et en Espagne on s'attend à ce que dit d'ici 2025 l'aquaculture fournisse plus de 50% de tous les poissons utilisés pour l'alimentation humaine et un dernier rapport de WWF attend une production qui augmenterait de plus de 112% d'ici 2030 alors l'aquaculture pour être honnête a assez mauvaise presse mais il ne faut pas oublier qu'elle a également des impacts positifs sur la biodiversité elle réduit la pression sur les stocks sauvages surexploités en offrant des alternatives à la pêche certaines formes d'aquaculture par exemple l'aquaculture dans les zones humides ou les élevages de mollusques qui filtrent l'excès de nutriments dans les écosystèmes peuvent contribuer à la restauration de ces écosystèmes et donc à la restauration de la biodiversité l'empoissonnement d'organismes qui proviennent de fermes aquacoles peut aussi contribuer à améliorer les stocks épuisés dont le succès reproductif est limité et l'aquaculture peut également stimuler localement donc autour des fermes aquacoles la production l'abondance et la diversité des espèces on connaît sans doute mieux les impacts négatifs sur la biodiversité donc ils sont résumés ici il y a tout d'abord le problème de l'évasion des espèces qui sont parfois invasives le problème crucial est celui des effluents donc qu'est-ce que sont les effluents par exemple le gaspillage de nourriture non consommée tout ce qui est les produits du métabolisme du poisson les traitements chimiques qui sont utilisés pour éviter l'accumulation de déchets sur les filets donc tous ces effluents peuvent entraîner ce qu'on appelle une eutrophisation c'est-à-dire une production très importante localement d'algues qui va ensuite quand elle va être dégradée donc utilise de l'oxygène et donc peut créer un appauvrissement en oxygène de ces zones un autre problème bien connu est le fait de la consommation de farine de poisson donc c'est d'alimenter ces poissons avec des poissons également qui sont pêchés en Méditerranée le problème de la transmission des maladies l'altération génétique des stocks à partir par exemple de produits d'écloserie échappés et l'utilisation d'antibiotiques et d'hormones qui peuvent influencer les espèces aquatiques qui vivent près de ces installations aquacoles mais on voulait vous montrer ici que des solutions existent pour rendre ce secteur aquacole plus durable en Méditerranée donc j'en ai mentionné ici quelques-unes l'approche multitrophique intégrée la recirculation des systèmes d'aquaculture les aliments à partir d'algues ou de larves d'insectes l'utilisation d'énergie renouvelable ou par exemple la technologie biofloc qui permet d'améliorer la qualité de l'eau en aquaculture donc je vais tout de suite laisser la parole à madame Patricia Ricard donc comme je l'ai dit qui est présidente de l'institut océanographique Paul Ricard depuis 2005 et qui s'engage depuis plus de 30 ans pour la protection de l'environnement elle est également porte-parole de la plateforme Océan Climat un consortium de 70 organisations qui agissent pour la protection de l'océan donc je vous laisse la parole voilà bonjour à tous merci d'être là merci madame Dubreuil le temps est compté donc je vais aller assez vite sachant qu'en plus d'autres intervenants vont parler les mêmes choses donc l'institut océanographique l'institut océanographique Paul Ricard pardon sur l'île des Zambiers ça fait 55 ans que des équipes pluridisciplinaires travaillent ensemble il n'y a pas eu de rupture dans la recherche donc aujourd'hui l'équipe a une connaissance du milieu essentiellement on travaille sur le côtier et on est plutôt spécialisé sur l'impact des activités humaines sur la vie marine dans les écosystèmes côtiers on est à la fois tous les chercheurs sont plongeurs et on a à la fois des installations de labos donc on peut aller de la microbiologie moléculaire jusqu'à la restauration d'herbiers de Pesidonie ou de Simodossée on couvre un champ assez vaste d'activités on s'est attaché à lutter contre les farines de poisson essentiellement dans le cadre d'une réflexion sur comment est-ce qu'on peut intégrer aujourd'hui le respect du climat de la biodiversité et de l'océan ce fameux nexus où toute activité humaine devrait s'inscrire aujourd'hui et on s'est un peu amusé avec l'équipe à faire la bouillabaisse 4.0 zéro kilomètre zéro déchet zéro carbone zéro plastique et en fait un peu à la façon d'enfants qui jouent en disant tu serais le méchant je serais gentil etc. on a commencé à dépiauter tout le système de l'aquaculture en essayant d'enlever les externalités négatives alors évidemment on commence à se dire bon on va enlever les farines de poisson on reviendra tout à l'heure là dessus après on s'est dit bon il faudrait quand même enlever il faudrait quand même faire les poissons à terre pourquoi ? parce que l'océan a changé l'océan aujourd'hui il y a des parasites émergents il suffit d'une augmentation il y a des irrégularités dans la température des eaux de surface l'aquaculture se fait sur cette partie des eaux de surface et parfois et on commence à le voir il y a de plus en plus de micro-algues ou de parasites émergents qui peuvent présenter un risque économique pour l'effondrement de la pêcherie donc pourquoi pas ramener l'aquaculture à terre de manière à pouvoir contrôler les paramètres physico-chimiques de l'eau qui rentrent dans vos bassins ensuite pourquoi n'élever qu'un seul poisson à la fois la nature a des chaînes multitrophiques et il faut que de plus en plus nos actions d'élevage se rapprochent des systèmes naturels on en a fait la démonstration avec la terre la permaculture aujourd'hui a gagné ses lettres de noblesse pourquoi ne pas parler de permaculture donc en fait c'est assez simple attends je ne sais pas si j'ai les dessins voilà en fait vous allez avoir tout simplement vous prenez des poissons donc nous sommes à terre nous sommes dans des bassins séparés chaque espèce a son bassin et vous allez pouvoir contrôler les nutriments par le biais de l'eau qui va traverser ces différents bassins vous allez nourrir le prédateur supérieur donc avec une croquette à base de faille d'insectes là on commence à travailler sur le ver marin aussi enfin bref une petite croquette d'insectes qui ne prend aucune protéine dans le monde sauvage vous nourrissez le prédateur supérieur et après par ses déjections il va apporter des nutriments qui vont circuler chez les uns et chez les autres alors dans notre première expérimentation on avait mis des oursins des moules des verres marins et des micro-algues et des macros aussi tout simplement pour épurer l'eau c'est à dire que si votre boucle trophique est bien faite l'eau qui sort de votre ferme d'élevage est plus propre que lorsqu'elle rentre parce qu'elle a nourri tout un écosystème ensuite le plus dur ça a été de faire la croquette à vrai dire parce que si vous êtes familier avec l'aquaculture vous passez de jeunes alevins jusqu'à des juvéniles puis des poissons à maturité donc il faut adapter la taille de la croquette il fallait adapter sa tenue dans l'eau il fallait qu'elle coule mais pas trop qu'elle s'effrite mais pas trop et puis surtout il fallait que les poissons aient envie de la manger donc on a mis 2 ans à mettre une petite croquette au point et on a pu faire juste avant le premier confinement des tests organoleptiques et physiologiques et il se trouve que les poissons élevés avec cette croquette avaient des similitudes beaucoup plus proches des poissons sauvages que des poissons d'élevage on avait fait on avait fait plusieurs bassins plusieurs versions et nous avons utilisé des farines de poissons qu'on peut acheter sur internet et on avait dans l'équipe B mis notre élément notre bol alternatif à nous et on se rend compte qu'en fait les farines d'élevage que vous achetez aujourd'hui sont totalement démunies de micronutriments parce que tout ce qui a tout ce qui a de la valeur les oméga 3 les huiles tout ça vont être déjà sous-straite et vendu sur d'autres marchés il faut savoir quand même que tout ça va nourrir des pâtés pour chat des pâtés pour chiens et des crèmes pour être plus joli le matin voilà donc il y a quand même des absurdités donc ça c'est un point juste la chose c'est je crois qu'il faut accélérer aujourd'hui cette approche raisonnable d'aquaculture alors low cost high efficiency faites des petites structures et surtout faites apprenez à intégrer l'équilie circulaire vous élevez vos poissons plusieurs espèces à la fois des bassins différents vous créez l'aliment à base de nourriture d'insectes de prunitaine d'insectes et vous nourrissez les insectes avec le gâchis alimentaire on est à la veille d'un effondrement de tous les systèmes agricoles dans le monde du fait du changement climatique la nourriture va être un enjeu capital et l'eau douce et les micronutriments les vitamines et les protéines sont trop précieuses pour ne pas être précieusement organisées donc serrez les boucles trophiques nourrissez bien les insectes nourrissez bien les poissons nourrissez bien les hommes et continuez à boucler voilà et puis surtout maintenant l'accélération c'est formation 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 donc ça c'est notre nouveau laboratoire aux Zambiers donc il y a une partie en milieu naturel des anciens marais salants et une partie labo pour essayer de très rapidement faire avancer la compétence un projet au Sénégal avec la fondation Veolia pour apprendre au maraîchage au maraîcher sénégalais à intégrer l'aquaponie dans leur maraîchage de manière à enrichir l'eau par les déjections des poissons et élever correctement les poissons avec des approches multitrophiques et nourrir les poissons avec les rejets du potager voilà et fermer 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 les boucles voilà je vais vite le projet s'appelle 13 océans il boucle à ce jour 10 objectifs de développement durable donc là on est vraiment dans ce qu'on appelle les sciences de la durabilité et c'est quelque chose qui va vraiment falloir intégrer le plus vite possible voilà j'ai fait très vite merci beaucoup un grand merci Patricia Ricard pour cette exposée qui est très bien fait et qui donne évidemment envie d'aller encore plus loin et de poser plein de questions alors je laisserai un petit temps pour les questions après la seconde intervention de Mohamed Gasly donc Mohamed Gasly comme je l'ai dit qui est cofondateur et directeur général de Next Protein donc avec plus de 15 ans d'expérience il est ingénieur chimiste nominé au Grammys Entrepreneur et qui a trouvé donc son prochain challenge en créant l'Agritech Next Protein avec pour objectif de combattre le changement climatique et de nourrir la planète de manière durable à travers un business model éco-responsable je vous laisse la parole bonjour à tous on ne vous entend pas pour le moment j'imagine que le problème va être résolu en régie la connexion je pense est mauvaise est-ce qu'en coupant peut-être votre vidéo c'est mieux oui donc on est une société française avec une première unité en Tunisie comment j'ai fait pour passer les slides vous dites slide ou diapo ah ok slide pardon j'ai arrêté le préciser donc voilà sur ce que l'on fait c'est que on s'attaque à plusieurs plusieurs sujets premièrement la pénurie de protéines dans le monde voilà on va être plusieurs habitants d'ici 2050 donc la production de protéines est aujourd'hui cruciale également certaines métodos de production de certaines protéines que ce soit céréalière ou que ce soit la farine de poisson aujourd'hui ne sont pas durables on a un troisième problème c'est le gaspillage alimentaire puisque on récupère des sous-produits agricoles ou agroalimentaires pour nourrir les insectes slide pourquoi les insectes les insectes sont assez efficients sur la surface sur la conversion aliment biomasse eau et émissions de gaz voilà pourquoi on est efficient en surface c'est qu'on essentiellement on fait de la ferme verticale l'insecte c'est efficient il est presque aussi efficient qu'un poulet enfin il est plus efficient même qu'un poisson et en eau on est aujourd'hui quasiment même excédenté en eau puisqu'on récupère des sous-produits végétaux à 90% d'eau et on a besoin uniquement de 50 à 60% d'eau donc aujourd'hui on récupère de l'eau soit pour l'envoyer en effluent pour la cure ou on l'utilise dans le propre circuit et voilà avec un bilan carbone extrêmement extrêmement intéressant donc nous on est éleveur on a une certaine type de mouche la mouche de soldat noir voilà un cycle de vie est très rapide voilà une trentaine de jours comparé à d'autres le criquet le verre de farine ou la soltrelle un profit nutritionnaire un protéine très intéressant mais surtout la chose la plus intéressante c'est la flexibilité de son alimentation c'est que voilà la mouche peut s'alimenter sur des sous-produits très diverses et la chose sur laquelle on a énormément travaillé nous c'est que la saisonnabilité en fait de ces sous-produits n'impacte pas la qualité et le taux de protéines par exemple de notre produit final donc aujourd'hui la récupération des déchets pour nous est très importante le premier site est en Tunisie donc aujourd'hui on est un acteur de recyclage assez important en Tunisie il y a quasiment très peu de métallisation de biogaz ou très peu de compostage donc aujourd'hui on fournit vraiment un service très intéressant à nos partenaires on fait tout dans un environnement contrôlé température l'humidité renouvellement de l'air etc donc c'est vraiment une ferme une ferme d'insectes on est vraiment une biotech pour produire des protéines hautement durables hautement digestibles pour différents secteurs rapidement le process on reçoit des aliments tous les jours plusieurs tonnes on a un travail qui est de recettage en fonction de ce que l'on reçoit on fait des mixtures que l'on donne aux larves dans une autre unité on a je dirais la volière ou là où on fait la reproduction des mouches donc tous les jours on collecte des oeufs ces oeufs-là sont ensuite envoyés en incubation puis en grossissement et c'est là où on donne cette alimentation et ensuite on a un cesse qui est de transformation de l'insecte où de l'insecte on sort de la protéine et de l'huile pour l'alimentation animale et ensuite par tamisage on a un fertilisant qui va dans l'agriculture biologique puisqu'on l'a également certifié EcoCert donc les produits Next Meal c'est la farine d'insectes qui aujourd'hui garantit un minimum de 55% de protéines et peut monter à 60% l'huile également est un facteur d'énergie pour l'alimentation animale et le fertilisant est un engrais NPK que l'on peut utiliser dans l'agriculture conventionnelle ou biologique maraîchage arboriculture etc on est toujours sur la même diapositive juste pour être son oublié pas de oui oui aujourd'hui voilà on est sur la diapositive marché à croissance la 8 jusqu'à présent la farine d'insectes il y a quelques semaines ont été utilisées pour le pet et pour l'aquaculture qui sont aujourd'hui dans le secteur et récemment depuis deux semaines le poulet et le poire ont été ouverts mais je dirais la mission aujourd'hui de la société est réellement dans le secteur de l'alimentation animale aujourd'hui créer de la protéine animale d'une façon durable profite un challenge donc nous ce que l'on essaye de faire c'est d'essayer de substituer les farines de poisson afin de baisser un peu la pression sur les stocks aquacoles mais également pour ça c'est d'un point de vue matière première mais également on essaie également de travailler sur des effets santé des effets bénéfiques pour les poissons pour essayer de baisser soit de la vaccination soit ajouter des antibiotiques etc donc aujourd'hui on travaille également sur un effet santé sur le produit rapidement nous on a été incorporé en 2015 donc voilà avec des levées de fonds successifs parce qu'on est une société avec des capitois assez important on est une industrie on a levé des fonds chez les business angels français européens dont Xavier Niel par exemple en 2017 et on a travaillé un ou deux brevets en 2018 aujourd'hui on est le site de production est en Tuisi et on a reçu en début 2020 un agrément pour pouvoir exporter en Europe donc aujourd'hui notre focus est d'essayer de commercialiser la farine d'insectes dans je dirais l'Europe du Sud gros bassin d'aquaculture pour essayer de diminuer les imports de farine de poisson qui très souvent viennent d'Amérique latine la solution clairement qu'on en apporte c'est aujourd'hui quand un client qui fait de l'aquaculture veut acheter de la farine qu'il peut acheter tous les mois avec un trajet qui est beaucoup plus long au lieu d'acheter une fois par an de la farine de poisson qui vient d'endroits plus loin d'Amérique latine donc slide 10 on est sur un secteur de commodité donc on a besoin de produire des quantités donc on a une ambition de monter à 100 000 tonnes dans les prochaines 100 000 tonnes dans les prochaines années et d'essayer d'avoir une part de marché dans les commodités d'insectes à peu près 10% en sachant qu'aujourd'hui quand on parle de farine de poisson aujourd'hui il y a 7 millions de tonnes qui sont produites et d'ici 2050 on a besoin de 7 millions de tonnes additionnelles qui n'existent pas dans les océans donc aujourd'hui clairement produire d'une façon saine et durable des farines pour substituer les farines de poisson sont extrêmement stratégiques pour aller vers les clients et vers les marchés où l'agriculture est importante donc on vise l'Europe du Sud mais également les Amériques ou l'Amérique latine où l'agriculture est importante mais également un très gros bassin d'aquaculture qui est l'Asie du Sud-Est donc aujourd'hui on travaille sur cette expansion-là dans ces hubs régionaux et Nexproteine aujourd'hui est une société avec une quinzaine de personnes en France où il y a de la R&D assez importante on est au Génopole à Ivry on a des blocs à Paris on a de l'ingénierie à Lyon et on est une cinquantaine de personnes en Tunisie où il y a essentiellement le premier site qui a été créé voilà rapidement qui nous sommes donc je vous remercie pour cette invitation Merci beaucoup Mohamed pour cette présentation et ces chiffres qui sont qui disent beaucoup de choses quand vous dites que 7 milliards de tonnes encore sont attendues de farine de poisson pour nourrir la future production aquacole c'est énorme ça fait réfléchir on n'a pas le choix on est obligé de se tourner vers des solutions innovantes comme celles que vous avez présentées alors je vais faire un bref résumé je donnerai la parole aux participants après toutes les interventions si vous le voulez bien donc comment réduire l'impact du secteur aquacole comment réduire l'impact du secteur aquacole sur la biodiversité donc on l'a vu garantir des systèmes d'alimentation durables mettre en oeuvre des systèmes de gestion des déchets qui réduisent au minimum l'empreinte environnementale des activités aquacoles appliquer une approche fondée sur l'économie circulaire comme l'a bien souligné Patricia Ricard y compris par l'utilisation des déchets promouvoir le développement de l'aquaculture biologique et d'autres systèmes d'aquaculture à faible incidence sur l'environnement comme l'AMTI ou le système de recirculation également la diversification vers des espèces de niveau trophique inférieur puisque là essentiellement on élève des loups et des dorades en Méditerranée donc ils sont des prédateurs et l'élevage par exemple de mollusques ou de poissons herbivores aurait beaucoup moins d'impact puisqu'ils se nourrissent d'algues ou en filtrant l'eau et donc ça résoudrait une partie aussi du problème des farines de poissons et bien sûr améliorer la gestion des prédateurs et la prévention des échappements donc on n'a pas fait de focus sur ce dernier point parce qu'on est court en temps il y aurait beaucoup de choses encore à dire mais ce problème des espèces qui s'échappent des fermes aquacoles est aussi un problème à prendre à bras le corps alors pour dire aussi qu'en Méditerranée c'est une priorité régionale de rendre ce secteur aquacole plus durable plusieurs stratégies ont déjà été adoptées un plan régional pour la prévention et la réduction de la pollution provenant de l'aquaculture en Méditerranée a été adopté par les parties contractantes de la convention de Barcelone et sera développée dans les deux prochaines années l'Union européenne a fait de l'aquaculture l'un de ses cinq secteurs prioritaires de son programme de croissance bleue également la déclaration ministérielle de l'UPM sur l'économie bleue en février de cette année a mentionné l'importance d'une gestion durable des pêches et du secteur aquacole des orientations stratégiques pour une aquaculture plus durable et compétitive dans l'Union européenne ont également été publiées et bien sûr le CGPM de la FAO a adopté une stratégie 2030 pour une pêche et une aquaculture durable en mer Méditerranée et en mer Noire je terminerai alors sur une activité donc spécifique au plan bleu avec qui a été menée en partenariat avec deux communautés interreg MED qui sont la communauté croissance bleue et la communauté protection de la biodiversité avec le soutien de l'agence française de développement d'ici la fin de l'année nous prévoyons de publier une feuille de route pour encourager cette transition vers une aquaculture durable en Méditerranée et donc les solutions qu'on vous a présentées font partie des solutions bien sûr qui ont été identifiées des solutions concrètes qui ont été identifiées dans le cadre de cette feuille de route où on cherche également à identifier les critères de transférabilité pour les étendre au maximum dans la région donc l'objectif est vraiment d'accroître la visibilité de rendre opérationnelles les approches et les méthodes innovantes les outils qui existent aujourd'hui afin de relever les défis prioritaires posés par l'expansion de l'aquaculture marine en Méditerranée donc selon 4 volets la gouvernance environnementale qu'on a un peu à dresser ici sociale et économique donc je laisserai conclure Catherine Lecouf de l'agence française de développement qui travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur de l'aquaculture et qui est chef d'équipe dans le domaine de la pêche, aquaculture et océan à l'AFD Merci Céline Le partenariat et la collaboration entre l'AFD et le plan bleu et le plan bleu c'est mieux sur les enjeux environnementaux en Méditerranée ne date pas d'hier plus récemment il y a vraiment eu un focus sur l'émergence de bonnes pratiques et notamment dans les secteurs assez impactants mais qui sont toutefois essentiels au développement économique en Méditerranée je pense à la gestion de l'eau je pense au dessalement mais aussi à l'aquaculture qui a fait l'objet de cette session les innovations elles existent on a vu deux qui ont été présentées maintenant il s'agit vraiment de les diffuser à grande échelle et d'analyser un peu les conditions de la transfédérabilité de ces innovations à l'AFD on est impliqué dans l'aquaculture on a plusieurs projets on a un projet en Tunisie il travaille sur un plan de développement de l'aquaculture en Tunisie on a aussi appuyé la filière en Egypte et notre filiale secteur privé Proparco travaille avec des producteurs en Turquie on a aussi travaillé cette année sur des innovations et notamment on a été en contact avec Nexprotein puisqu'on s'est intéressé à comment est-ce qu'on pouvait appuyer des filières en bioconversion innovantes avec un cas d'étude initialement en Équateur et ça nous a amené à se rendre compte qu'en fait il y avait beaucoup d'acteurs dans les pays partenaires de l'AFD qui travaillaient déjà sur ces sujets et voir comment on pouvait appuyer ces innovations que ça soit à travers la réglementation locale et le lien qu'on pouvait faire avec les ministères le partage d'expérience entre tous ces acteurs innovants qu'on a pu rencontrer et aussi la mise en réseau puisque à l'AFD on a des agences dans de nombreux pays et on connait les acteurs locaux que ça soit des acteurs locaux publics ou privés et vraiment pour nous dans le partenariat avec le plan bleu ce qui est important c'est effectivement cette mise en réseau et de créer des synergies créer de la coopération dans le secteur aquacole entre les deux rives de la Méditerranée aujourd'hui on a cette feuille de route demain on est en train d'explorer potentiellement une suite de voir comment on pourrait mettre un projet concret répliquer ces solutions innovantes dans un pays partenaire de l'AFD qui pourrait être la Tunisie ou le Maroc ou d'autres en tout cas nous cette feuille de route elle nous est très utile à l'AFD et j'espère qu'elle nous sera aussi très utile à vous je remercie beaucoup à tous les experts qui ont présenté leur travail et puis bonne continuation merci merci alors nous avons quelques minutes pour prendre une ou deux questions dans l'assistance est-ce qu'il y a une question pour un de nos intervenants pas de questions bah écoutez alors on est dans le timing un grand merci à nos intervenants merci beaucoup et je souhaite une bonne journée à tout le monde et je vous invite à venir sur les sessions à la fois du pavillon France et de si vous voulez en savoir plus sur la méditerranée au pavillon MedStand qui se trouve dans le même hall où on présente les solutions méditerranéennes merci et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le pavillon France où on va aborder tout de suite ensemble le sujet de la pollution lumineuse donc pour me présenter je suis Simon Proé donc en charge de la trame verte et bleue et de la nature en ville au ministère de la transition écologique et vous le voyez je suis accompagné aujourd'hui de plusieurs personnes donc trois intervenants principalement donc Romain Sordello expert des continuités écologiques et de la pollution lumineuse justement à l'UMS Patrinat vous avez aussi Fabien Paquier chargé de mission trame verte et bleue à l'Office français de la biodiversité Samuel Busson chargé d'études biodiversité au CEREMA et on a aussi et je les remercie bien sûr des acteurs du territoire qui ont mis en place les sujets qui vont vous être présentés donc notamment Maud qui va représenter la RIS la réserve internationale de ciel étoilé Alpes Azur Mercantour et Dany qui est le responsable du service éclairage de la métropole de Nantes donc merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation et d'intervenir aujourd'hui donc on va parler aujourd'hui de la pollution lumineuse donc la pollution lumineuse dont on sait aujourd'hui son impact est reconnu et avéré sur la biodiversité on sait que la biodiversité continue de souffrir et de décliner donc il y a un grand intérêt à venir discuter de ce sujet de le mettre en avant aujourd'hui donc en effet la pollution lumineuse a un double impact en fait sur cette biodiversité d'une part de manière directe sur la physiologie même et le cycle de vie des espèces mais aussi un effet indirect mais tout aussi important voire plus un effet fragmentant Romain vous le présentera tout à l'heure un effet fragmentant des territoires alors on sait aujourd'hui que la fragmentation des milieux naturels et des territoires est reconnue comme étant la cause principale de déclin de la biodiversité donc on a un double intérêt un double enjeu à agir sur ce sujet et un double intérêt aussi également et on l'a vu au travers des différents discours d'introduction au congrès mondial qui ont été énoncés ce week-end où on a appelé justement à ramener l'enjeu biodiversité au même niveau que l'enjeu climatique et donc là l'intérêt justement d'agir sur la pollution lumineuse ça va être de pouvoir agir à la fois sur la biodiversité mais aussi sur l'enjeu climatique avec notamment une réduction et une consommation énergétique plus sobre donc on va voir au cours de cette conférence les différentes démarches et dispositifs qui sont mis en France qui sont mis en place en France aujourd'hui donc on va aborder cela selon trois angles tout d'abord la réglementation française qui a été mise en place ces dernières années et qui est relativement ambitieuse donc avec Samuel du Céréma on abordera ensuite le sujet des trames noires cette déclinaison de la politique trame vertée bleue qui est aujourd'hui bien connue et bien en place en France et enfin on abordera les différentes labellisations qui ont vu le jour en France et qui existent avec Fabien de l'Office français de la biodiversité donc je vous remercie chaleureusement tous les trois d'avoir accepté d'intervenir je vais vous laisser la parole et donc à la suite de ces différents dispositifs qui seront énoncés on pourra laisser aussi la parole aux acteurs du territoire qui ont mis concrètement en place ces démarches dans les territoires et qui vont témoigner concrètement sur comment cela s'est passé et comment les choses se sont mises en place donc Romain je te laisse la parole pour commencer cette petite conférence donc bonne conférence à tous merci merci beaucoup Simon alors je vais vous faire d'abord une petite introduction sur les enjeux justement avant qu'on passe aux trois grands types d'action que Simon a listé donc on va parler de pollution lumineuse et évidemment donc c'est devenu un phénomène mondial cette pollution qui est générée par les éclairages artificiels nocturnes qui concerne donc tout le monde y compris la France en parallèle de cette explosion de l'éclairage dans le monde on a aussi une augmentation quasiment exponentielle de la littérature scientifique qui démontre des impacts sur la biodiversité et puis aussi encore en parallèle une prise de conscience de la société civile qui est de plus en plus en demande d'une meilleure gestion de l'éclairage nocturne voire même d'une demande d'obscurité pour retrouver une nuit de qualité avec du coup des actions très concrètes qui sont mises en oeuvre par les acteurs opérationnels qui peuvent être aussi bien des ministères des collectivités des espaces naturels des associations et des professionnels de l'éclairage alors voilà un aperçu de l'atlas mondial de la pollution lumineuse qui a été publié en 2016 donc là c'est un focus sur l'Europe de l'Ouest juste pour vous montrer qu'effectivement on est vraiment totalement concerné en France avec un ciel qui est partout dégradé même dans le meilleur des cas et évidemment on reconnaît aussi très bien les métropoles le littoral méditerranéen où on est ou encore la vallée du Rhône quelques chiffres donc cette pollution lumineuse à l'échelle mondiale et puis c'est à peu près les mêmes chiffres pour la France elle augmente d'environ 2% par an d'après une publication de 2017 qu'on s'intéresse à la fois à la quantité de lumière qu'on émet dans l'environnement ou aux surfaces qui sont nouvellement éclairées et puis un autre chiffre aussi assez effrayant c'est que l'obscurité a quand même reculé en Europe d'environ 15% de 92 à 2010 y compris dans les aires protégées donc les espaces qui sont censés être protégés des pressions anthropiques on voit que pour la pollution lumineuse c'est pas quand même tout à fait le cas un aperçu également de ces 2 images satellites de nuit qui sont assez parlantes justement en 92 et 2013 où on voit assez nettement une augmentation donc à la fois de la brillance des zones qui étaient déjà éclairées mais aussi des nouvelles surfaces qui sont désormais éclairées la nuit alors cette lumière artificielle elle a des impacts et elle soulève des enjeux dans différents domaines donc évidemment la consommation énergétique déjà l'électricité qui est produite pour éclairer et puis donc sur le vivant aussi bien la biodiversité que nous aussi en tant qu'animal donc on a également des enjeux au niveau de la santé humaine de la qualité de notre sommeil et puis bien sûr des enjeux liés au ciel étoilé donc qui concernent l'astronomie les astronomes aussi bien amateurs qu'aux professionnels qui ont été donc parmi les premiers à alerter sur la perte donc de leur support d'observation et puis globalement c'est aussi un problème quand même pour l'humanité de ne plus avoir accès au ciel étoilé à avoir des paysages nocturnes de qualité pour la biodiversité cette pollution elle est complexe en fait elle peut prendre différentes formes alors effectivement il y a la perte des étoiles le masquage des étoiles par le halo lumineux c'est le dernier phénomène là que j'ai listé qui concerne aussi bien l'astronomie que du coup la biodiversité puisque beaucoup d'espèces se dirigent avec le ciel étoilé mais en fait cette pollution lumineuse pour la biodiversité elle peut prendre d'autres formes ça peut être tout bêtement de l'éblouissement des espèces nocturnes qui sont très sensibles à la lumière on va le voir et donc elles peuvent avoir des lésions pourquoi pas même irréversibles de leurs yeux et voilà d'autres formes la lumière qui est projetée au sol qui peut pénétrer aussi dans l'eau donc altérer les écosystèmes aquatiques sur ce point pour ne pas limiter le phénomène de pollution lumineuse à simplement à l'eau lumineuse pour la biodiversité c'est un phénomène beaucoup plus large que ça alors si on rentre justement un peu dans le détail de la biodiversité donc déjà la biodiversité nocturne il faut savoir que c'est une part quand même qui est très significative du vivant parmi les animaux on peut même dire que finalement la majorité sont en partie au moins nocturnes ça concerne du coup tous les groupes biologiques bien sûr ceux auxquels on pense en premier lieu quand on parle d'espèces nocturnes les chouettes les chauves-souris les vers luisants mais en fait beaucoup de mammifères terrestres sont nocturnes les amphibiens des reptiles bien sûr des mollusques des crustacés etc donc toutes ces espèces elles ont un système de vision par exemple qui est adapté à la pénombre elles sont totalement adaptées à cet environnement nocturne et elles sont donc très sensibles à la lumière il faut savoir que de nombreux animaux par exemple sont déjà pénalisés entre guillemets stoppent leur activité par la pleine lune qui est pourtant une lumière assez faible donc voilà c'est un système naturel dans lequel l'homme arrive il met de la lumière artificielle et on a donc des impacts qui sont maintenant démontrés à toutes les échelles du vivant ça va des individus jusqu'aux écosystèmes donc en passant par évidemment les populations mais aussi les relations maintenant entre les espèces la pollinisation par exemple par le fait que cette pollinisation est assurée en majorité par des insectes qui sont eux-mêmes en majorité nocturne et donc les insectes ne sont plus à même de polliniser les plantes et donc on a une rupture de la reproduction végétale sous l'effet de la pollution lumineuse globalement on ne peut pas l'expliquer tout aujourd'hui mais on a des impacts sur différents traits de vie vous m'entendez toujours ? on a des impacts sur différents traits de vie moi je vais m'en parler là de la fécondité à la survie des individus évidemment les déplacements on va y revenir qui sont pénalisés par la lumière artificielle alors face à ce problème il y a une première règle qui est d'éclairer vraiment strictement quand on en a besoin puisque la bonne nouvelle que j'annonce souvent c'est que la pollution lumineuse est réversible donc on peut vraiment effacer cette pollution contrairement à d'autres pollutions on a beaucoup plus de mal la pollution au plastique dans les eaux ou la pollution au métaux lourds dans les sols on ne sait pas vraiment effacer ces pollutions la pollution lumineuse si on éteint elle disparaît donc ça c'est vraiment un atout qui nous force à agir elle nous interrogeait en premier lieu sur l'opportunité même d'éclairer et s'il y a un besoin d'éclairer ce qui est tout à fait compréhensible et bien il faut éclairer au plus près de nos besoins donc quand il y a un besoin là où il y a un besoin et puis en choisissant des sources lumineuses qui sont les moins impactantes possibles donc voilà je ne rentre pas dans le détail de toutes ces actions mais il y a quand même toute une panoplie de leviers de gestion de l'éclairage qui permettent de minimiser les impacts sans forcément les supprimer mais au moins de faire un compromis entre notre besoin d'éclairer et puis les enjeux environnementaux là aujourd'hui comme l'a annoncé Simon on va vous présenter trois grands types d'actions qui sont en fait des axes forts de la réponse de la France à ce problème de pollution lumineuse donc à la fois une réglementation qui est quand même assez inédite à l'échelle mondiale les trames noires qui est un concept là aussi assez franco-français donc la France est pionnière aussi là-dessus et puis les labellisations puisqu'il y a également une dynamique assez importante en ce moment d'espaces naturels qui sollicitent des labellisations que ce soit au niveau des communes ou des parcs naturels régionaux avec une labellisation internationale donc je vais passer la parole tout de suite à Samuel qui va vous parler de la réglementation française sur les nuisances lumineuses bonjour bonjour à tous donc moi je vais vous parler effectivement de ce contexte réglementaire qui est assez inédit au niveau mondial il y a peu de pays qui sont dotés d'une réglementation sur cette thématique de la pollution lumineuse et en fait la dynamique a été initiée dès le Grenelle de l'environnement et a permis d'aboutir petit à petit à des réglementations qui s'intéressent aux différentes sources lumineuses donc le premier sujet qui a été réglementé c'était celui des enseignes et de la publicité lumineuse qui date de 2012 et qui prévoit notamment l'extinction des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin sachant que cette réglementation s'applique différemment selon la taille des territoires concernés et de leur localisation typiquement il y a des règles spécifiques aux parcs naturels régionaux sur cette thématique là dans un deuxième temps on a eu un arrêté ministériel qui s'est intéressé aux vitrines aux bâtiments non résidentiels et aux bureaux donc là l'idée c'était d'éteindre tout l'éclairage qui est vraiment pour le coup inutile avec une obligation d'extinction également entre 1h et 7h du matin donc tout ce qui est mis en valeur de patrimoine bâti église monuments aux morts ou mise en valeur architecturale doivent être éteints à 1h du matin et c'est également le cas des vitrines commerciales et des bureaux on peut penser aux grands ensembles de bureaux qui malheureusement on va à la défense on constate qu'il y a des bureaux qui restent allumés toute la nuit bon typiquement il y a une réglementation qui impose en tout cas en théorie depuis 2013 l'extinction de ces éclairages intérieurs on a enfin ensuite eu une prise en considération de cette question de la pollution lumineuse sur l'éclairage public sur la loi de transition écologique pour la croissance verte qui prévoit que les PCAET peuvent intégrer cette problématique de la pollution lumineuse liée à l'éclairage public et prévoir des actions pour réduire cette pollution lumineuse encadrer justement les dispositifs d'éclairage public pour lutter contre ce phénomène dans la loi biodiversité de 2016 on a eu la reconnaissance dans un des premiers chapitres de cette loi de l'importance de la dimension nocturne de l'environnement et des paysages et de son appartenance au patrimoine commun donc ça le met au même niveau que la partie diurne en fait c'était disons sous-entendu mais là ça a été clairement affirmé que ces paysages nocturnes ont eu une importance et doivent être préservés dans la partie qui concerne la trame verte et bleue les différentes actions qui doivent être mises en oeuvre pour préserver cette trame verte et bleue la loi nous précise qu'elle doit également tenir compte de la lumière artificielle la nuit qui est un élément qui fragmente cette trame verte et bleue et enfin le terme de pollution lumineuse est utilisé dans cette loi quand on évoque les différentes pollutions qui sont émises par l'homme dans le milieu marin dans le milieu sous-marin donc c'est la première évocation dans une réglementation du terme de pollution lumineuse et alors ce qui concerne en fait la grande majorité des points lumineux du territoire national ce sont deux arrêtés un arrêté en particulier qui a été pris le 27 décembre 2018 qui est un arrêté qui s'intéresse à la grande majorité des sources d'éclairage du territoire national notamment l'éclairage de voirie l'éclairage qu'on verra juste voilà un arrêté qui s'intéresse aux différentes catégories d'éclairage en fonction de leur usage donc on va s'intéresser par exemple à l'éclairage la première catégorie qui assure la sécurité et le confort des personnes lors de leur déplacement donc ça va être typiquement l'éclairage de voirie ou de voie cycliste ou de voie piétonne vous avez également reprise de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur à la fois les enseignes la publicité lumineuse non pardon pas du tout il n'y a pas les enseignes la publicité lumineuse mais il y a les vitrines et les bâtiments non résidentiels qui sont repris dans cet arrêté l'éclairage des parcs et jardins des terrains sportifs des chantiers et l'éclairage événementiel fête de Noël etc voilà donc cet arrêté dans son premier article décrit les différentes catégories d'éclairage auxquelles des nouvelles règles s'appliquent et ces règles sont précisées dans les articles suivants et s'intéressent à différents paramètres de l'éclairage notamment la temporalité quand est-ce qu'on peut allumer et quand est-ce qu'on doit éteindre en fonction des catégories d'usage les règles diffèrent on va également s'intéresser à la quantité de lumière qu'on va émettre il faut savoir que jusqu'alors les seuls encadrements qu'on avait sur la lumière c'était une norme d'application volontaire qui précisait des niveaux minimaux qu'on devait atteindre là on est sur un plafond une quantité maximale qu'on va pouvoir émettre par unité de surface donc par exemple si vous intéressez à la voirie on va regarder le long d'une rue combien on a de mâts combien on a de luminaires combien de lumières ils émettent et quelle est la surface à éclairer et cette surface à éclairer ça sera la surface de voirie et les trottoirs on n'a pas à considérer les façades la prairie qui est voisine le fossé etc on doit strictement limiter le flux à la surface utile donc on a ce plafond de quantité qui est apparu avec cette réglementation on a également la quasi-totalité des installations d'éclairage doivent réorienter le flux lumineux vers le sol on connait tous les luminaires boules qu'on voit notamment dans les lotissements et dans les copropriétés des éclairages qui sont en général assez anciens et qui éclairent très peu au sol en fait ils sont assez peu efficaces pour le piéton qui circule dans l'espace considéré et par contre qui éclairent vers le ciel et qui en plus consomme énormément d'énergie puisque c'est des technologies assez anciennes voilà donc ça c'est des choses qui sont clairement encadrées par l'arrêté et enfin un dernier paramètre qui est évoqué dans l'arrêté c'est la température de couleur c'est à dire la couleur telle qu'on l'aperçoit donc là on est sur un blanc blanc chaud on dira les lumières les plus froides sont exclues de la plupart des catégories d'éclairage autorisées dès à présent après on a des règles qui sont plus restrictives dans certains espaces naturels protégés typiquement les réserves naturelles les parcs nationaux et également dans les sites d'observation astronomique donc ça tout à l'heure on parlait de deux arrêtés le 27 décembre 2018 il y a un arrêté qui a désigné 11 sites d'observation astronomique dans la périphérie desquels il y a des règles plus strictes qui s'appliquent pour permettre une bonne observation du ciel au sein de ces espaces et enfin donc ça ce sont des règles générales et il y a des spécificités qui peuvent être prises par les préfets en fonction d'enjeux locaux voilà merci beaucoup donc je vais reprendre la parole pour vous parler maintenant des trames noires donc deuxième axe fort de la réponse française par rapport au problème de pollution lumineuse donc comme ça a été dit en introduction par Simon c'est une déclinaison directe de la trame vert et bleue cette politique publique qui a été mise en oeuvre au moment du Grenelle de l'environnement pour lutter contre la fragmentation des habitats naturels et maintenant qu'on sait que la pollution lumineuse est également un facteur de fragmentation on voit émerger cette nouvelle trame trame noire qui permet de prendre en compte l'obscurité dans les réseaux écologiques on a par exemple eu un renforcement du code de l'environnement au moment de la loi biodiversité de 2016 et en ricochet donc un renforcement aussi des orientations nationales trame vert et bleue en 2019 lorsqu'elles ont été révisées donc la trame noire c'est tout bête c'est un réseau écologique formé de réservoirs de biodiversité et de corridors donc c'est comme la trame vert et bleue sauf que maintenant ces réservoirs et ces corridors sont identifiés en tenant compte d'un niveau d'obscurité suffisant parce qu'on sait que c'est un critère de qualité essentiel pour la biodiversité la nuit voilà effectivement cette source de fragmentation par la lumière qui est due au pouvoir de la lumière d'attirer ou de repousser certaines espèces et que si on prend le cas d'une route éclairée par exemple elle peut se révéler être un mur quasiment infranchissable comme si c'était vraiment un mur physique pour certains animaux qui vont être soit collés sur la route soit repoussés surtout sont linéaires voilà le schéma un peu conceptuel de la trame noire qui est décliné par sous trame milieu ouvert milieu boisé etc. comme la trame verte et bleue et on pourrait dire que maintenant on a une trame de jour et de nuit pour tenir compte du fait qu'effectivement il y a un cycle jour-nuit qui est très structurant pour la biodiversité donc en France on a maintenant quand même une bonne dizaine de projets qui ont été menés jusqu'à leur terme de trame noire qui sont portés par deux ou trois catégories d'acteurs donc il y a déjà les métropoles par exemple Lille historiquement mais aussi maintenant Nantes on aura donc justement un témoignage juste après on peut citer aussi Limoges Douai etc. et puis des espaces naturels notamment les parcs naturels régionaux qui sont de manière historiquement engagés sur la trame verte et bleue et donc maintenant aussi noire et puis les parcs nationaux tels que le parc national des Pyrénées donc de manière historique et puis maintenant de nombreux parcs nationaux qui ont mené conjointement un programme de trame noire voilà je passe tout de suite la parole justement à Danny Joly donc responsable du service éclairage public de la métropole de Nantes pour un très court témoignage sur leur initiative bonjour à tous et à toutes oui alors l'expérience de Nantes métropole rapidement Nantes métropole c'est un territoire qui couvre 24 communes ça va du très urbain au très rural comme vous le savez c'est traversé par la Loire donc un cours d'eau très important et quelques affluents en matière d'éclairage public ce patrimoine là a été transféré des communes dès la création de la communauté urbaine en 2001 et depuis 2001 donc c'est la communauté urbaine puis la métropole qui exploite ce patrimoine d'éclairage public en quelques chiffres rapidement 95 000 points lumineux une consommation annuelle autour de 40 gigawatts ce qui représente une facture d'électricité de l'ordre de 5 millions d'euros vous voyez un peu les enjeux qui sont relativement importants les premières démarches visant à réduire un peu l'éclairage public ou à l'optimiser ont été de travailler avec les communes qui étaient volontaires pour pratiquer la coupure partielle de leur éclairage en coeur de nuit donc nous avons accompagné ces communes tout au début et puis petit à petit aujourd'hui on est à 20 communes sur les 24 qui se sont engagées dans les démarches et les autres vont certainement suivre dans les mois qui viennent même la ville centre il va y avoir des ans Nantes pour ne pas la nommer il va y avoir des réunions très prochainement pour engager des mesures d'optimisation d'éclairage et de réduction comme outil servant à gérer cet éclairage là et à voir un peu les nuisances lumineuses générées par l'éclairage public en 2014 on a réalisé une première prise de vue aérienne nocturne par avion ce qui nous a permis d'avoir un outil de sensibilisation de pédagogie auprès des commerçants des usagers et des acteurs aussi de l'espace public des architectes des autres services aussi un service espace vert service voirie et de pouvoir expliquer un peu comment fonctionnait l'éclairage et puis 2020 2019 on a lancé un marché de recherche et développement avec le CRMA pour définir une méthodologie d'élaboration d'une trame noire que nous avons appelée sur Nantes la trame sombre ce travail aboutit à l'élaboration de ces trames sombres et ce qui nous permet de cibler les zones où il y a un potentiel de nuisance lumineuse important et surtout de cibler les zones futures et urbanisées sur lesquelles on doit émettre des préconisations visant à réduire ou à minimiser l'éclairage ce document là ou cette étude là va être intégré au sein de notre SCAL le schéma de cohérence d'aménagement lumière un peu à l'instar des SCOT c'est un document cadre qui nous permet de fixer des orientations en matière d'éclairage public et visant à respecter un peu les réglementations et surtout à tenir compte des usages et du territoire donc cette étude là a été menée très récemment on est en train de l'élaborer enfin de l'appliquer sur la base de documents que sont le PLUM le plan local d'urbanisme avec le croisement de toutes les couches les couches comment dire protégées les zones à urbaniser les zones protégées etc donc aujourd'hui on a une trame noire pour laquelle il faut qu'on en fasse la pédagogie auprès des différents acteurs qu'on explique aussi aux usagers lors de projets d'aménagement ce qu'on entend par sobriété lumineuse on a eu un thésard pendant trois ans qui a fait une thèse sur la pédagogie de la sobriété lumineuse et qui a permis de nous éclairer en quelque sorte sur comment éclairer avec sobriété voilà ce que je peux raconter merci beaucoup alors dernière partie donc je vais passer la parole à Fabien qui va déjà en deux mots vous présenter l'ouvrage qu'on a publié avec l'OFB et puis enchaîner sur la partie labellisation micro c'est bon donc effectivement moi je travaille notamment dans le cadre du centre de ressources Tram Vert et Bleu qui a vocation à accompagner les acteurs sur tout sujet en lien avec les continuités écologiques et donc face à ce constat de la forte mobilisation des territoires sur le sujet de la trame noire il y a 5-6 ans on comptait les territoires engagés sur ces démarches sur le doigt d'une main aujourd'hui on a près d'une trentaine identifiées sur la carte et encore elle n'est probablement pas exhaustive et du coup ça nous a conduit à proposer des outils pour accompagner ces territoires donc ça se traduit par des formations par des jouets et des échanges techniques et aussi notamment par cette publication qui nous a fortement mobilisés qui est un guide technique qui est disponible sur internet on en a quelques exemplaires mais pas beaucoup si vous en voulez donc vous pouvez y avoir accès sur le site Tram Vert et Bleu sur la page Tram Noir à laquelle vous avez accès directement en tapant TramNoir.fr et donc ce guide aborde à la fois les enjeux comme vient de le présenter Romain les outils et les méthodes d'identification et de cartographie et les outils pour sa mise en oeuvre sur le terrain et donc on a sorti à l'occasion du congrès une synthèse en anglais donc si vous avez des partenaires uniquement anglophones enfin non francophones n'hésitez pas à leur transmettre la synthèse qui est disponible sur le site voilà par ailleurs donc il y a également des démarches de labellisation qui peuvent mobiliser les territoires donc on connaît tous le label Ville et Village Étoilé qui est porté par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne la NPCEN donc qui est une démarche française et à l'international il y a donc une association internationale basée aux Etats-Unis l'International Dark Sky Association qui porte un label extrêmement exigeant ce qu'on appelle les RIS les réserves internationales de ciel étoilé et qui sont largement déployées en France puisqu'on a désormais trois RIS donc on a la toute première vraiment pionnière qui est la RIS du Pic du Midi qui englobe notamment le Parc National des Pyrénées un des pionniers de la Trame Noire en France on a la RIS des Cévennes qui est la RIS la plus grande d'Europe voilà excusez du peu qui est donc avec notamment un parc national qui a mobilisé les territoires et notamment les syndicats d'éclairage des départements concernés et puis la dernière RIS la toute récente donc fin 2019 la RIS Alpes Azur Mercantour mais je vous laisse peut-être en dire quelques mots merci merci oui effectivement donc mots de Ornoglimat de la Comité de Commune Alpes d'Azur je représente aujourd'hui les structures porteuses de la RIS Alpes Azur Mercantour et je parlerai un peu plus généralement des RIS de France tout d'abord peut-être donc RIS Réserve Internationale de Ciel Étoilé c'est donc un des labels portés par l'IDA et qui définit en fait des territoires qui sont reconnus pour leur qualité exceptionnelle de ciel nocturne donc d'abord il y a une existence d'une qualité de ciel nocturne fantastique et puis aussi sur l'engagement des territoires dans la lutte contre la pollution lumineuse et les réserves sont constituées d'une zone cœur qui a cette qualité de ciel nocturne exceptionnelle et d'une zone tampon tout autour qui agit pour protéger merci cette zone cœur pour parler des territoires et pourquoi les territoires se lancent dans ce label de réserve internationale de ciel étoilé bien sûr comme beaucoup de labels c'est un objet de démarcation des territoires on parle de label exceptionnel qui donc démarque les territoires et puis c'est peut-être ce que je voulais partager avec vous c'est que c'était une démarche résolument volontaire et politique des territoires d'aller au-delà de la réglementation politique au sens noble c'est un choix c'est un engagement fort des territoires pour expliquer ça que ce soit au niveau du Pic du Midi des Cévennes ou pour nous à la page du Mercantour c'est 2 à 6 ans de préparation à l'obtention du label c'est ensuite une animation de ce label de territoire c'est des moyens humains qui ont été mobilisés à chaque fois pour faire pour répondre aux attentes de l'association et du label donc de sensibilisation des populations de mesure de la noirceur du ciel de la qualité du ciel de référencement de l'éclairage public de présentation du territoire de son patrimoine etc. c'est des moyens financiers aussi au moment de la candidature puis après puisque la particularité aussi de ces réserves c'est que chacune a formulé des recommandations en matière de gestion de l'éclairage public et justement de cette gestion raisonnée de l'éclairage public donc avec ce qu'on a parlé tout à l'heure déjà au niveau de température de couleurs des recommandations en matière de température de couleurs en matière d'orientation en matière de gestion dynamique d'extinction totale partielle etc. et c'est des recommandations qui vont au-delà de la réglementation française c'est une demande c'est nécessaire pour pouvoir être labellisé réserve donc on a ces recommandations que les communes bien enfin dont les communes se saisissent volontairement pour réduire la pollution lumineuse de leur village et ce sur quoi je voulais aussi échanger avec vous c'était ou vous évoquez c'est que pour ces territoires ruraux et de manière générale quand même la pollution lumineuse on en parle depuis un certain temps mais c'est un changement quand même radical de logiciel de pensée pour des maires pour des élus et pour les habitants également jusqu'à présent éclairer c'est apporter un service c'est apporter c'est un signe de modernité le territoire que je représente la communauté de communes Alpe d'Azur la plus grosse commune c'est 2000 habitants donc vous imaginez les petites communes et bien éclairer c'est un signe de modernité c'est un apport de service pour les populations et aujourd'hui on dit aux élus non 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 n'allez plus éclairer justement la modernité ou la nouvelle façon de faire c'est d'éclairer juste ce qu'il faut un peu moins de revenir à des couleurs chaudes qu'on avait par le passé et puis on est passé à la LED avec des réductions de consommation d'énergie incroyables mais cette couleur plutôt blanche bleue auquel on s'est habitués et voilà et on revient c'est un peu on leur demande un peu de retourner sur d'autres ou de changer leur logiciel de pensée en tout cas mais l'avantage de la pollution lumineuse aussi c'est on en a parlé enfin Romain l'a évoqué la multi-thématique c'est le rêve c'est l'astronomie c'est la biodiversité c'est les économies d'énergie et en fait grâce à cette multi-thématique on est en mesure aussi d'aller chercher les élus d'aller chercher les habitants de les sensibiliser et de trouver toujours l'entrée pour agir sur cette thématique et d'ailleurs les réserves que ce soit la nôtre les Cévennes le Pic du Midi c'est à chaque fois des actions multipartenariales c'est déjà plusieurs structures porteuses pour le Pic du Midi comme pour Alpe d'Azur Mercantour et puis c'est aussi de toute façon tout un écosystème de partenaires les syndicats les syndicats d'électricité bien sûr les communes les associations d'astronomie des naturalistes etc et j'en oublie qui interviennent en fait sur ces réserves et qui en font vraiment cette démarche territoriale de préservation du monde nocturne et pas juste du ciel nocturne vraiment du monde nocturne et de lutte contre la pollution lumineuse et de démarcation et de développement des territoires merci merci beaucoup Maud et merci à tous les 5 pour votre témoignage et vos interventions on a vous avez vu les démarches sont nombreuses en France et on a eu on a dépassé un peu le timing je sais pas je pense qu'on peut tant qu'on se fait pas sortir prendre quelques minutes pour prendre vos questions n'hésitez pas si vous avez 3 minutes on me dit donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez toutes questions ou interrogations je peux faire passer le micro s'il remarche oui bonjour merci oui bonjour merci pour bonjour merci pour votre intervention moi j'avais une question plus spécifique sur la sous-trame littorale sur le train noir si vous aviez des exemples de projets qui étaient en cours ou d'évaluation dans quelle mesure ces évaluations se faisaient et est-ce que finalement il y avait des projets pilotes qui servent aujourd'hui peut-être d'exemple sur ces aspects et si vous suiviez notamment les effets du coup sur les espèces aquatiques plutôt sur les littoraux marins voilà merci alors moi j'ai pas connaissance de projet engagé sur cette thématique mais en tout cas c'est une thématique qui a été identifiée notamment dans l'arrêté ministériel de 2018 merci de me permettre de rebondir là dessus il y a un article qui précise que l'éclairage direct est interdit sur le domaine public maritime partie terrestre et maritime et la raison de cette règle c'est que les espèces maritimes sont extrêmement sensibles qu'elles soient sous-marines ou aériennes poissons tortues oiseaux marins etc à la pollution lumineuse et cette zone d'interface entre terre et mer est souvent notamment sur le littoral métropolitain mais également de toutes nos îles de départements d'outre-mer des zones très urbanisées et très éclairées et sans obstacle à la lumière on va percevoir cette lumière nous en tant qu'humains déjà à plusieurs kilomètres et donc des espèces qui se déplacent la nuit qui sont beaucoup plus sensibles comme le disait Romain que nous encore plus être perturbés là-dessus et ça a pas mal d'incidences d'échouage d'oiseaux marins sur les littoraux d'échecs de pompes de tortues etc et donc il y a donc cette règle qui interdit l'éclairage direct du DPM et je précise que c'est le seul cas où la règle est rétroactive tout ce que je vous ai présenté c'est des règles qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2020 sur les nouvelles installations mais cette règle d'interdiction d'éclairage du DPM elle est rétroactive et donc elle est aussi extrêmement ambitieuse parce qu'on voit l'état de nos littoraux qui sont très éclairés donc il y a un travail énorme à faire sûrement de la priorisation sur les sites les plus importants sur les migrations d'oiseaux marins les zones d'herbiers de Posidonie il y a sûrement des priorisations à faire et je tiens à préciser également qu'il y a eu un travail qui était engagé par le CEREMA donc ma structure avec l'adréalpaca et des discussions avec le ministère en charge de la mer sur la prise en compte de la pollution lumineuse dans l'instruction d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime donc il y a un travail qui est en voie de finalisation avec l'adréalpaca et il y aura sûrement des déclinaisons au niveau national on a essayé d'identifier justement dans la bibliographie tous les enjeux en lien avec la pollution lumineuse les poissons sont très sensibles à la pollution lumineuse le plancton la circulation du plancton dans la colonne d'eau est très affectée par celle-ci les coraux il y a beaucoup de travail en Australie sur les coraux donc ça peut concerner la Corse et encore une fois les départements d'outre-mer donc c'est un vrai sujet et juste pour terminer on travaille actuellement avec deux métropoles ex-Marseille-Provence et Nice-Côte d'Azur qui sont tous les deux des métropoles concernées par un littoral et donc c'est sûrement un sujet qui viendra sur la table excusez-moi j'ai été long merci Samuel on a dépassé le temps donc je vous remercie à toutes et à tous j'espère que ce sujet vous a plu et que ça a permis de vous éclairer un peu sur le sujet si on peut se permettre le jeu de mots en tout cas merci pour votre participation vous pouvez si vous nous rencontrez en dehors du pavillon continuer les échanges et les questions bien sûr et donc merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation et bien bonjour à tous je m'appelle Franck Choutoun je représente l'office de l'eau de la Guyane et je suis heureux mais vraiment heureux d'animer cette session de présentation du projet Bioplateau alors comme vous pouvez le constater une table ronde de haut niveau qui regroupe le président le premier vice-président de la collectivité c'est à dire à mon extrême à mon extrême gauche le premier vice-président de la collectivité de Guyane monsieur Jean-Paul Ferreira à ses côtés vous avez monsieur Patrick Lecomte qui est président du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane juste à côté de lui vous avez madame Tania Socorro Barroso qui est la chef de cabinet du gouverneur de l'état d'Amapa juste à côté d'elle vous avez le ministre des travaux publics de du Suriname et enfin juste à côté de moi vous avez Oscar Oscar Cordero excusez-moi Oscar Cordero qui est le directeur de l'agence de l'eau du Brésil alors pour faire cette introduction je vais donner la parole au chef de file le directeur de l'OIO pour vous donner les tenants et les aboutissants du projet Bioplateau Eric Tardieu directeur de l'OIO vous avez la parole merci Franck bonjour à toutes et à tous monsieur le ministre monsieur le président madame et messieurs les directeurs effectivement en quelques mots ce projet Bioplateau qui a pour objectif la création sur le plateau des Guyane d'un observatoire de l'eau et de la biodiversité c'est un projet que l'OIO a l'honneur d'animer de co-animer avec les acteurs locaux depuis un peu plus de deux ans l'Office international de l'eau nous sommes une association française reconnue d'utilité publique dont la mission générale est de développer les compétences pour mieux gérer l'eau et nous sommes ici au coeur de notre métier d'appui d'accompagnement de conseil auprès des acteurs locaux qui ont souhaité se saisir ensemble de cette question de mieux connaître leurs ressources en eau et de mieux connaître leurs ressources en biodiversité la colonne vertébrale donc de ce projet bioplateau c'est un enjeu de connaissance un enjeu de partage de connaissance de partage à la fois entre techniciens de mondes différents les gens de l'eau et les gens de la biodiversité qui ne se parlent pas forcément tous les jours et un enjeu de partage entre pays différents puisque trois pays sont ici représentés la Guyane française le Suriname et le Brésil ces trois pays ayant en partage deux bassins versants extrêmement riches riches en matière de ressources en eau riches en matière de ressources en biodiversité l'Oiapoc et le Maroni mais territoires également riches de difficultés à résoudre riches de pression sur la ressource en eau et sur la ressource en biodiversité c'est donc un projet qui va vous parler de connaissance connaître la ressource mais c'est un projet qui va parler aussi de connaissance mutuelle connaître les enjeux techniques et se connaître entre acteurs et sans exagérer ce qui se passe aujourd'hui sur le plateau des Guyanes entre les trois territoires évoqués est relativement rare à l'échelle internationale et j'insiste lourdement pour dire que nous avons ici la joie de présenter une configuration extrêmement ambitieuse de convergence technique du domaine de l'eau du domaine de la biodiversité et de convergence politique mais je laisserai les représentants politiques évidemment s'exprimer mais je voudrais conclure sur cette vraiment bonheur sur cette touche de bonheur de l'OIO d'être partie prenante de ce projet qui vraiment porte des fruits tout à fait importants en matière de connaissances en matière de bénéfices pour les populations concernées puisqu'au final ce sont des réponses qui doivent être apportées aux populations qui vivent sur ces deux bassins versants et finalement j'avais envie de conclure sur cette citation un peu facile mais du petit prince ce projet BOPIATO c'est aussi un enjeu d'apprivoisement réciproque et qu'est-ce que c'est que s'apprivoiser c'est créer des liens pour citer Saint-Exupéry et je crois que c'est ce que nous réussissons particulièrement bien à faire grâce à vous vous allez le démontrer dans cette séance à travers le projet BOPLATO merci merci Eric pour cette introduction alors tout de suite comme le temps est court je vais faire appel je vais appeler madame Tania Dusokoro Barroso puisqu'elle nous a préparé une petite présentation très brève du projet BOPLATO en quoi il consiste donc qui est projeté à l'écran madame Tania Barroso vous préférez rester assise ou vous venez présenter debout c'est comme vous voulez vous pouvez rester assise si vous préférez bonjour à tous on va partager certaines informations en ce qui concernait la biodiversité entre la Guyane française et le Suriname et le Brésil par le biais du projet du deuxième comité BOPLATO notre municipalité de Ouyapoque a une population d'environ 28 000 personnes le bassin versant d'Ouyapoque est une cible d'études du projet BOPLATO et à 33 000 kilomètres carrés et une zone équivalente à la Belgique le gouvernement d'État a adopté le projet BOPLATO en tant qu'action d'économie environnementale et du côté brésilien nous avons la plus grande unité de conservation de la forêt tropicale au monde le parc de Tumukumaki outre le Parc national de Cabo Orange les terres indigènes de Calibri Juruma et Oussois qui est très important pour ce projet du côté brésilien les activités économiques qui sont la pêche artisanale l'agriculture l'exploitation minière et le commerce et la pêche artisanale également en raison à l'usage illégal de ces productivités nous nous détachons de ce projet de ces problèmes environnementaux de ce bassin et à l'examination qui affecte les populations locales au long du fleuve au Yapoc et l'usage des métaux le projet bioplateau il a rendu possible une plus grande intégration entre l'état d'Amapa la Guilherme française et le Suriname les réunions techniques des groupes de travail qui incluent les acteurs du côté brésilien les représentants de l'ANA l'Institut de recherche d'Amapa la défense civile les secrétariats à l'environnement les universités fédérales et ainsi que les homologues françaises il a été établi une stratégie pour une gestion partagée de nos ressources hydriques la biodiversité aquatique outre les instruments qui sont essentiels pour la plateforme BioPlateau Les effets de ces actions en phase embryonnaire peuvent être déjà appropriés par les populations comme nous avons pu voir avec les bulletins meteorologiques quotidiennes on peut faire avec l'Amapa les prévisions des inondations du fleur au Yapoq les informations et les publications au niveau du fleur au Yapoq et la standardisation de vazance des aguas nous avons obtenu la première phase du projet BioPlateau même avec la pandémie le projet ne s'est pas arrêté et les actions ont été faites ont été ajustées et les résultats faits auparavant sont considérés importantes non seulement pour le Brésil pour le Hamapa mais pour toute l'Amazônia où nous représentons un modèle qui pourra être suivi en escala globale dans une échelle globale les attentes du gouvernement d'Amapa c'est que le projet puisse continuer ses travaux et dans une nouvelle phase on puisse développer les bons résultats qui ont été atteints jusqu'à présent qui sont très importants pour une gestion intégrée des ressources hydriques du bassin versant du fleur au Yapoq et pour cela le gouvernement a destiné des ressources pour la construction de l'observatoire transfrontalier pour améliorer les travaux du projet pour le Brésil et pour le Hamapa Merci beaucoup et merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Tanya de Socorro au chef du cabinet et du governateur et bien maintenant je vais donner la parole et bien au comme vous l'avez constaté les principaux acteurs du projet Bioplateau des décideurs sont sur cette table ronde et donc en fait je vais donner la parole au premier vice-président de la collectivité territoriale de Guyane monsieur Jean-Paul Ferreira qui est également président du parc régional naturel de la Guyane maire de la commune de Waialimapo et en fait premier vice-président de la collectivité que je rappelle qui est instructrice des fonds européens qui finance une partie de ce projet monsieur le président la parole est à vous bonjour à toutes et à tous je ne sais pas si vous m'entendez ça va donc monsieur le ministre des travaux publics du Suriname madame la représentante du gouverneur de la MAPA monsieur le directeur de l'agence nationale de l'eau fédérale au Brésil mon cher Patrick monsieur Patrick Lequand qui est maire de Montinéry mais qui est également président du comité de l'eau et de la biodiversité donc en Guyane mesdames et messieurs évidemment cette question de l'eau et de et de la biodiversité marine aquatique est une question éminemment importante pour pour l'ensemble de la Guyane et au delà comme vous avez pu vous en apercevoir sur l'ensemble du plateau des Guyanes on est là sur une logique intégrée de fonctionnement entre les trois états que sont donc le Suriname le Brésil et la France donc au travers de la Guyane française et cette vision intégrée de nos bassins de vie que sont donc le Maroni et l'Oiapoc nous amène à mener des réflexions communes sur le devenir de ces de ces de ces bassins de ces bassins de vie je voudrais insister sur l'importance que revêt donc pour le président de la collectivité territoriale de Guyane cette question de la biodiversité de manière générale et plus particulièrement plus singulièrement la question de l'eau sur l'ensemble du plateau des Guyanes je vous présente bien évidemment ces excuses pour son absence aujourd'hui mais son intérêt est majeur pour la question l'intérêt est également pour l'ensemble des acteurs concernés donc en Guyane sur cette question donc je vois là les représentants du parc national de la Guyane le parc amazonien de Guyane je suis moi-même donc comme l'a précisé monsieur Chotoun tout à l'heure donc le nouveau président du parc naturel régional de la Guyane la présence de monsieur Lequant ici montre à quel point effectivement cette question est éminemment importante pour notre territoire tout cela pour dire que ce genre de projet en collaboration avec les états voisins nous importe énormément à plus d'un titre non seulement par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure la vision intégrée en tout cas de nos territoires respectifs en lien donc avec nos voisins mais c'est également la question de la connaissance de ces milieux particuliers parce que malheureusement ou heureusement dirait certains nous n'avons qu'une connaissance quasi infime de ce que peut être la réalité de la biodiversité dans ces zones de vie cette connaissance elle est aussi partagée par des populations autochtones des populations locales qui ont une vision empirique en tout cas une connaissance empirique des choses qu'il faut pouvoir associer justement à cette recherche de connaissances sur l'ensemble de la biodiversité de ces plateaux de Guyane cela passe évidemment également par une connaissance académique qui dans le cadre de Bioplateau donc associe l'université de Andone de Paramaribo mais qui devra certainement également associer l'université fédérale de la MAPA et l'université de Guyane ça passe également évidemment par la question du financement de ce genre de projet et la collectivité territoriale de Guyane prend une part importante dans le cadre de ce financement au travers des fonds européens dont est là la gestion sur cette question là évidemment au niveau de la collectivité territoriale de Guyane nous allons continuer à encourager donc le fonctionnement de cette plateforme et notamment de cette plateforme collaborative entre l'ensemble des états concernés et l'encouragement passe notamment par des questions de soutien financier donc à ce projet et c'est cette démarche là dans laquelle est actuellement donc la collectivité territoriale de Guyane je voudrais au travers de ça insister sur deux choses d'une part la nécessité qu'aujourd'hui beaucoup ont intégré donc aussi bien au Suriname au Brésil qu'en Guyane la nécessité de travailler ensemble je crois que l'exemple démontré dans le cadre de la question de l'eau devra être démultiplié sur autant de sujets qui concernent ces trois territoires du Brésil de la Guyane et du Suriname parce que cela démontre à quel point nos territoires sont semblables nos territoires partagent une réalité géologique une réalité humaine une réalité culturelle tout simplement donc commune et que ces réalités communes doivent être partagées et doivent constituer une richesse à part entière dans le cadre de nos différents plans de développement territoriaux respectifs et donc la question la deuxième question sur laquelle je voulais insister c'est la difficulté en tout cas les difficultés dans lesquelles se retrouvent les populations concernées dans ces bassins de vie aussi bien en Guyane au Brésil qu'au Suriname difficultés liées on l'a évoqué il y a quelques instants encore dans le cadre d'une autre table ronde difficultés liées notamment à la question de l'orpaillage clandestin avec toutes les conséquences que cela a non seulement sur la ressource en eau mais aussi sur la question de la biodiversité de manière générale mais également sur les populations vivant directement dans ces localités cette cet orpaillage illégal a des conséquences énormes non seulement du point de vue évidemment biologique de la biodiversité du moins mais également des conséquences sociales et économiques importantes et ces difficultés qui sont vécues depuis plusieurs années aujourd'hui pour ne pas dire plusieurs décennies doivent trouver des réponses au travers de politiques publiques extrêmement affirmées non seulement de la part en ce qui nous concerne donc de la part de l'Etat français parce qu'il s'agit de répondre aux besoins de populations qui expriment depuis plusieurs années leurs difficultés et qui malheureusement ne trouvent pas de réponse particulière à ces difficultés en question aujourd'hui avec la question de ce que l'on appelle communément le changement climatique nous connaissons des phénomènes de plus en plus accrus d'inondations notamment au niveau de l'Oyapoc mais également au niveau du Maroni du Lawa et du Tapanahoni côté Suriname et ces phénomènes qui s'accentuent d'année en année doivent nous obliger à réfléchir à ces solutions communes liées notamment aux questions d'observation des phénomènes de quantification de ces phénomènes mais bien évidemment derrière des réponses à y apporter on connaît parallèlement toujours par rapport à ces questions de changement climatique une forte dynamique littorale qui s'exprime sur toute la côte guyanaise mais cela a été évoqué également sur la côte surinamèse tout à l'heure et cette dynamique littorale avec cette forte érosion que l'on connaît de plus en plus nous oblige là encore à concevoir notre avenir de manière différente notre relation à l'eau de manière différente notre relation à la planification d'aménagements de manière différente et c'est dans cette démarche-là également que la collectivité territoriale devra apporter tout son accompagnement mais toute son aide nécessaire auprès des collectivités concernées pour que l'on puisse être en mesure là encore d'apporter les réponses nécessaires donc aux populations concernées tout cela bien évidemment se retrouve dans les différentes thématiques à traiter au travers du projet Bioplateau et c'est évidemment avec beaucoup de force que nous encourageons donc la continuité de ce projet son amplification dans les mois et années à venir pour que l'on soit en mesure d'apporter des réponses concrètes à nos différentes populations et territoires je vous remercie merci monsieur le premier vice-président de la collectivité territoriale de Guyane sans transition je vais appeler monsieur Patrick Lequante qui est président du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane et qui est également maire de la commune de Monsignéry-Tonnegronde merci bien merci bien Franck après les mots de bienvenue donc indiqués par Jean-Paul Ferreira donc premier vice-président de la CTG je me contenterai d'indiquer donc aussi des mots de bienvenue à l'ensemble des participants et l'ensemble de l'assistance amoureux de l'eau de la biodiversité de la nature tout simplement je représente ici le comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane qu'on appelle communément donc un comité de bassin ou parlement de l'eau donc avec une modification de janvier 2017 qui rajoute fort heureusement la grande partie la grande question donc liée à la biodiversité ce projet Bioplateau a pris naissance à Brasilia chez notre ami Oscar directeur de l'agence nationale de l'ANA là où nous avions fait ce déplacement de façon à pouvoir donc mûrir finalement la réflexion d'une gestion intégrée d'une coopération avec l'ensemble des pays du plateau des Guyanes il s'est après déplacé au Suriname chez monsieur le ministre Mouammar de façon à pouvoir donc lier les premiers contacts à la fois techniques scientifiques mais également politiques avec le gouvernement surinamais et puis enfin en novembre 2019 il s'est transporté à Cayenne de façon à pouvoir acter cette formidable volonté pas simplement politique mais tout simplement humaine qui consiste à partager la connaissance partager les données scientifiques et techniques au bénéfice de nos populations je rappelle que la Guyane fait partie intégrante du plateau des Guyanes et qui se caractérise par sa spécificité dans ses fondements naturels historiques et sociaux au fil des migrations au fil des colonisations ce vaste ensemble compris dans le monde amazonien contient le plus grand ensemble de forêts tropicales primaires continues et intactes au monde univers de paysages grandioses d'adaptation extraordinaire comme par exemple la région des abatis cotica que nous avons en commun avec le Suriname et qui a été classée à l'UNESCO un patrimoine exceptionnel menacé également car du gigantesque au minuscule tout y est surprenant la faune et la flore y sont d'une richesse exceptionnelle et l'eau y est en abondance c'est aussi un réservoir d'eau douce mondiale cette responsabilité au regard du monde appelle à l'impérieuse nécessité de mieux connaître les ressources et les pressions ce qu'on appelle les pressions tropiques au delà même des frontières pour mieux préserver cet environnement exceptionnel qui est un capital partagé ces richesses sont menacées par des pratiques qui ont tendance à se généraliser sur nos territoires je cite entre autres mais monsieur le vice-président on a parlé tout à l'heure les activités d'extraction minière illégale qui génèrent des impacts dramatiques sur les milieux aquatiques et la biodiversité qu'ils abritent mais qui convient aussi et je le rappelle ici avec avec force de se préoccuper aussi des passerelles des ponts des continuités entre le monde économique et notamment le monde minier puisqu'il n'aura échappé à personne que la Guyane française comme les autres voisins a une richesse minière importante et qui convient donc d'exploiter en bonne harmonie avec le milieu naturel les populations sont particulièrement exposées à ces vulnérabilités à son éloignement à son englavement géographique mais également à son faible niveau socio-économique à surtout ce qu'il est convenu d'appeler des conditions climatiques exceptionnelles liées au changement climatique et bien sûr l'actualité oblige des inégalités en matière de couverture de santé les questions du changement climatique sont donc au coeur de nos préoccupations et contrairement au pays de la Caraïbe ou ceux de l'Amazonie brésilienne péruvienne équatorienne nous n'avons que trop peu d'études sur les relations pluie débit ainsi que sur le changement climatique sur le bouclier de Guyane et j'en atteste les crues exceptionnelles des mois de mai et de juin qui ont impacté très fortement nos populations sur nos bassins de vie du Suriname et de la Guyane ou de l'OIAPOC et de la Guyane française encore récemment le projet Plioplateau est donc un effort partagé pour une observation régionale il est donc indispensable d'anticiper ces aléas climatiques et leur impact sur les territoires et c'est pour cela que j'appelle de mes voeux la continuation donc effectivement de ce projet grâce à vous tous pour renforcer cette observation régionale à travers un observatoire qui nous permettra donc de à la fois améliorer la connaissance mais surtout apporter des solutions probantes pour nos populations mieux se connaître c'est d'abord se connaître se reconnaître pour construire ensemble ce plateau des Guyanes je vous remercie merci Patrick le comte président du comité de l'eau et de la biodiversité merci d'avoir rappelé l'historique de la jeunesse de ce projet comme le disait Patrick le comte le fleuve Oia Poc c'est le Brésil et en fait c'est un fleuve fédéral donc le directeur de l'agence de l'eau du Brésil va nous dire un petit mot et l'implication de son institution dans le projet Bioplateau Merci Franck je m'exprime en portugais si ça ne vous gêne pas bon 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 dia à tous c'est un plaisir d'être ici en compagnie du ministre du Suriname et du représentant de la collectivité territoriale de Guyane et je représente ici l'agence nationale de l'agence de l'agence fédérale responsable de la gestion de l'eau au Brésil il y a une particularité au Brésil nous avons deux types d'eau c'est un pays c'est une fédération nous avons des eaux fédérales et des zones de l'État donc il y a une importance de l'articulation avec l'État de l'Amapa est de natureza estadual mais le rio Ayapoc en particulier de l'État mais le fleuve Ayapoc est un fleuve qui sépare le Brésil de la France c'est un fleuve que nous appelons fédéral et la gestion de ce fleuve revient au gouvernement fédéral par le biais de l'agence fédérale de l'eau mais nous travaillons en collaboration avec l'État de l'Amapa bien entendu et par conséquent l'État de l'Amapa représente ici le Brésil et il représente cet important projet de bioplateau je voudrais rappeler également que c'était un partenariat dès la première heure et le Patrick nous l'a dit c'était un forum mondial de l'eau en 2018 qui n'asceu à Brésil où l'idée de bioplateau est née lors d'une conversation avec la représentante de la France de la Guyane et du Brésil et l'agence national de l'eau a été l'un des premiers partenaires et nous reconnaissons la pertinence et l'opportunité de ce projet c'est une grande initiative pour pouvoir présenter des résultats la première phase du projet comme il a été dit nous avons eu des bonnes réponses déjà il y a déjà une bonne intégration entre les trois pays dans le niveau des échanges d'infos au niveau des échanges de bonnes pratiques et on a un grand enjeu devant nous qui est pour la deuxième phase du projet je voudrais dire qu'au nom de l'ANA qui va participer lors de cette nouvelle phase avec la collaboration de l'état de l'ANAPA nous avons également des partenariats avec le Suriname des projets et je voudrais dire que le Brésil partage l'eau pratiquement avec tous les pays de l'Amérique du Sud en fait sauf le Chili sauf le Chili mais avec tous les autres nous partageons l'eau et des infos et des connaissances et nous partageons également les défis et les enjeux non seulement au niveau de l'eau mais au niveau de la biodiversité et sur toute une série d'autres questions je ne sais pas si vous avez les Français le savent mais la plus grande frontière terrestre que la France a c'est avec le Brésil sur le territoire avec la guerre française bien entendu et c'est quelque chose qui est important et je voudrais juste finir pour vous dire que la sensation que nous avons dans l'État d'Amapa et que je pense aussi en l'État français c'est que le fleuve n'est pas un fleuve qui nous sépare mais c'est un fleuve qui nous réunit au niveau de certains défis et projets et merci beaucoup merci merci beaucoup monsieur Oscar Cordero directeur général de l'ANA et merci de nous rappeler en fait la liaison qui nous unit l'OIAPOC et en fait comme vous pouvez le voir le projet Bioplato c'est transfrontalier mais ça va au-delà des bassins versants transfrontaliers qui sont le Maroni et l'OIAPOC puisque ça va très loin très loin en Amérique du Sud et bien là j'ai l'honneur d'appeler un des instigateurs en fait un des premiers acteurs qui a participé et a contribué au montage du projet Bioplato puisqu'au départ il était le point focal pour le Suriname et entre temps il est devenu le ministre des travaux publics j'ai l'honneur de donner la parole à Riyadner Mohamed Merci pour être ici et bien entendu je voudrais remercier les organisations de Bioplato j'ai démarré en tant que chercheur de ce projet et j'ai en effet des messages à présenter aussi ce projet était vraiment important non seulement au niveau scientifique le projet a développé énormément de projets énormément de produits à tels même on va continuer plus tard même au niveau des données d'interprétation des manuels qui ont été créés donc c'est quelque chose de très important au niveau d'un projet mais il y a aussi également un impact social et économique par exemple on a des exemples récents de comment nous avons utilisé l'information de ce produit Bioplato non seulement en Europe mais en Guyane bien entendu dans la Guyane française mais surtout au Suriname mais il veut dire qu'on veut faire référence aux produits Bioplato on voudrait élargir cela à tout le Suriname est-ce que nous allons faire ? comme cela a été dit nous sommes engagés c'est important pour nous il y a beaucoup de populations qui sont présentes là depuis toujours et seront toujours là nous avons des bénéfices économiques parce que nous avons beaucoup d'activités d'éco-tourisme et nous avons de l'or aussi mais la question est qu'est-ce que nous allons choisir demain après 20, 30, 50 ans on va choisir une économie verte ou nous allons choisir de détruire tout ce que nous avons nous n'allons pas pouvoir après rembourser et remettre tout le temps dans l'état original ça c'est certain ça c'est un des meilleurs projets où j'ai participé je ne peux pas vous dire que au départ j'avais très peur je ne peux pas vous dire si ce projet allait être un succès mais tout le monde a travaillé énormément et tout le monde m'a demandé oui venez avec nous rejoignez-nous et le projet a été un succès pour la région pour le monde nous avons fait quelque chose d'un point de vue et du point de vue du gouvernement nous essayons d'utiliser les résultats de ces projets nous devons prendre des décisions où les gens devraient économiques et sociales nous avons toutes une série de conflits qui sont présentes à nous donc les gouvernements doivent utiliser les résultats de ces projets pour prendre des décisions finales donc à la fin il y a toute une série de recherches qui doit être faite et peut être faite dans tous les domaines et nous espérons qu'ils vont être en contact avec Bioplateau pour pouvoir faire de la recherche et à la fin bien entendu je voudrais remercier également les partenaires l'Union Européenne pour la fondation de ce projet et je vais continuer toujours à être en contact avec eux non seulement au niveau de la biodiversité mais dans les infrastructures ouvertes en général et donc je voudrais vous remercier merci merci à tous et bien le temps est court on pourrait parler des heures c'était un petit aperçu du projet Bioplateau avec ses principaux acteurs vous pouvez nous joindre par la plateforme Bioplateau qui est bio-plateau-avec-un-x.org venez nombreux et bien longue vie au projet Bioplateau merci d'avoir assisté à très bientôt